bonjour et bienvenue en cette magnifique journée excusez moi il ya ma caméra qui encore bougé avec madame elle désolé bonjour et bienvenue j'espère que vous allez bien désolé j'espère que vous allez bien content de vous retrouver en cette belle journée de ce mardi 13 juin 2953 j'espère que vous avez passé une belle journée puisque nous avons reçu l'agenda de cette semaine et cet agenda est fort et riche d'informations et on espère que ça sera ça sera agréable pour vous dans tous les cas en tout cas nous on est là pour vous annoncer les petites nouvelles et nous sommes encore une seule voilà on est toujours sur la ptu parce que nous testons et nous aimons cette ptu nous n'allons pas sur la live pour 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 faire la vie et gagner de l'argent c'est très bien il n'y a pas que ça dans la vie effectivement mais on aime explorer et travailler sur cette ptu parce qu'elle arrive vite sur vos serveurs live en tout cas elle est présente et on y est en off comme en direct avec vous on est sur la 3.19 point 1 et nous en sommes totalement satisfait puisqu'il faut travailler pour qu'elle puisse être validé et vous aussi vous êtes des grands evocati dans l'âme et vous faites très bien le travail pour d'autres non mais c'est comme ça écoutez chacun voit midi à 14 heures et chacun fait ce qu'il a à faire et comme il veut comme il entend mais faut pas râler ainsi ça sort pas voilà ça il ya des petites choses comme ça qui font que ça ça pêche un tout petit peu ça peut gêner il ya légo aussi qui prend un coup et ben quand est ce qu'elle sort cette 3.19 points oh là là fou là c'est long bah tu t'es connecté sur la 3.19.1 non 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 j'ai laissé le patch et j'ai encore update m'en fous ok mais tu ras-le quand même même je m'en fous mais faut qu'elle arrive quoi si ça fait longtemps voilà ou sinon change de scénario ou sinon effectivement l'alien week qui démarre ce jeudi et sera sur la 3.19.1 ça c'est sûr c'est ça c'est sûr parce que c'est pas normal quoi ben non rien ne te dit qu'elle soit sur la 3.19.1 elle peut être sur la 3.19.0 tout simplement ça peut c'est fâcheux mais ça peut c'est comme ça et tout bien je vous dirais on s'en fiche puisque elle se passera que sur le site internet à moi que vous fassiez une ben je sais pas comment ils vont faire si par exemple le chante tokai arrive est-ce que ça sera sur la 3.19.1 ou sur la on sait pas oulala j'ai mal au cerveau j'ai trop d'intelligence ou ça chauffe non je plaisante bien sûr les amis allez vous inquiétez pas on va partir dans l'exploration de cette 3.19 d'ici quelques instants mais avant ça on va saluer nos camarades qui sont présents en l'occurrence mais le seul le seul et l'unique qui est présent sur les deux tableaux mr jpdreux comment vas-tu et bienvenue et nous accueillons aussi mr team qui est avec nous en sont les deux canaux puisque je vois qu'il est présent sur le la chaîne de zyptoïdes aussi à petite question très intéressante on en parlera en cours d'émission bientôt selon certains la fin de twitch j'étais mort de rire la fin de tu es parce que tout le monde a l'air d'émigrer sur kick donc merci à ceux qui sont sur kick soyez les bienvenus vous aussi ça fait un ça fait plaisir de vous savoir présent je vois qu'il ya ben il ya personne personne n'est connecté je vois pas un petit bonjour non je vois personne non personne ok donc personne n'a fait un petit coucou pour le moment mais ça devrait pas trop tarder bien évidemment messieurs voilà donc je sais assis il ya notre ami et king et kim ospi qui est la salutation à toi cher ami il ya notre ami les lénaux qui est là aussi salut lénaux et arsène sur youtube salut arsène ben voilà on est sur les multiples plateformes de diffusion et ça fait réellement plaisir soyez les bienvenus les amis voilà soyez les bienvenus allez sans plus attendre parce qu'on a quand même de l'actualité et ziltoïde est vraiment bavard il faut lui laisser son temps de parole et justement on va accueillir celui qui est à l'inviste et qui est l'investigateur de cette de ce record mondial record national qui a été battu ce week-end mais le précédent record depuis 2000 depuis 2022 appartenait à la bretagne de monsieur ziltoïde la chenille vous savez la chanson de la bande à baser à la chenille voilà bref la bretagne a perdu ce record puisque c'est détenu par par une autre région de france donc la chenille humaine a perdu son record man qui était détenu par la bretagne veillé à accueillir mister ziltoïde celui qui a qui est le l'investigateur de ce grand ce grand défi de la chenille bonjour monsieur ziltoïde comment vas-tu t'as lu bouc en passant et bien bonjour monsieur elle va en tout cas j'espère que le stream d'aujourd'hui sera moi un gros texte hier avec votre voie caverneuse j'avais pas de voie caverneuse comment ça salut chewbacca comment ça vous décomposer vu qu'on a fait une mission dans une grotte grotesque et caverne voilà bah je suis je suis peut-être le captain caverne voilà bon souvenir pour les anciens mais je me suis pas permis de vous attaquer monsieur ziltoïde je fais c'est en plus c'est dans l'actualité c'est vrai et oui c'est vrai que je suis le vainqueur du c'est quoi ton truc là qui bouge des derrière là ton tchèque c'est plus quoi non mais pas la danse des canards mais l'autre tchèque je sais plus quoi là la danse du popotin le twerk merci voilà chercher le nom le twerk allez poursuivre et bien le bonjour à toutes et à tous ce mardi très loin tout d'abord de vos côtés bien bonjour monsieur team ah bah c'est tout croissant ah bah c'est comme ça ça va venir et de l'autre côté monsieur jp2 qui était premier suivi de monsieur team de arsène sur youtube bonjour à toi et monsieur boupe en tout cas j'espère que vous passez à mon mardi et que vous allez bien ça vous faut qu'on fera de toujours parce qu'il y a pas mal d'infos notamment l'agenda qui est sorti exactement voilà exactement et complément qu'ils nous sont fait soit rire soit un peu énervé vous verrez c'est oui oui ça celle là elle est particulière quand vous avez un développeur qui tape du point et qui vous fait d'une parabole vous allez comprendre la réponse qu'elle vous plaise ou non elle est celle qu'il a donnée et c'est assez 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 cocasse arsène oui oui je sais bien mais ça ça se voit qu'il prend le le gars qui lui a posé la question comme un gamin bon mais je vais t'apprendre alors je te faire extrapole donc tu vois une voiture tu vois quand une voiture est dans un virage je te fais compte je te voilà bref vous allez comprendre non 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 mais vous allez comprendre vous allez vous allez comprendre de quoi il s'agit dans un instant et pour répondre à arsène on pourra acheter des vaisseaux ii t et il sera terrestre donc j'imagine cette semaine écoute on l'espère on l'espère que je dis parce que ça dure une semaine ça démarre jeudi et tu auras de ce que l'on sait le santokai il sera peut-être à l'achat le retour à l'achat et certains oui oui certains vaisseaux expéria banou et compagnie qui seront effectivement remis à l'achat et en et en vente salut leur jpi et bienvenue bon mardi à toi et bien bonjour jpi et chewbacca qui vient d'arriver également au mardi à vous j'espère que vous allez bien exactement et donc on aura peut-être effectivement des achats avec la carte bleue pour te répondre arsène voilà c'est ami je n'ai pas d'info donc je on subodeur que oui mais bon on attend de voir la confirmation dès ce jeudi donc attends toi exactement a par contre pas de nouveau vaisseau baisser le santokai il est nouveau il n'a jamais été présenté donc il sort pour la première fois peut-être cette semaine voilà bah on verra et exactement comme notre camarade tim et moi attendions avec impatience un certain vaisseau de du côté chien qui est je pense qu'il va nous le marquer dans un instant mais je crois que j'ai un trou de mémoire je me rappelle plus comment il s'appelle ce fameux vaisseau vaisseau le vaisseau le or il n'est pas là il est en train de dormir il est en train de mettre des piles à son déambulateur c'est pour ça que je rame et oui mais il répond pas le gata qui sera peut-être présenté où on aura des infos là dessus on n'en sait rien oui il va le redire tout à l'heure parce qu'il était occupé à préparer son goûter il est quatre heures donc c'est son goûter le petit thé et les petits biscuits à côté de lui c'est normal donc le gataq le rallye le rallye n qui sera peut-être présenté au niveau de l'actualité où on en est ou quoi que ce soit on sait pas on verra il sera remis en vente peut-être aussi on sait là voilà on sait pas allez sur ce messieurs dames on va partir si vous le voulez bien dans l'actualité de star citizen puisque comme vous le savez l'agenda de cette semaine est tombé aux alentours de 21h 21h30 dans ces eaux je sais plus quelle heure exactement de mémoire donc nous allons parcourir et là messieurs dames soyez très attentifs à ce qui va suivre parce qu'il ya de belles infos intéressantes pour certains bien évidemment allez bon mardi à vous tous et bon mois de la fierté en tout cas vous l'aurez si vous l'aurez manqué notre célébration annuelle the show you color affiché vos couleurs et bien évidemment on conseille dame mister l de se représenter sur le podium numéro 1 puisque c'est le meilleur représentant de marquer vos couleurs et de vos et de vos soumissions ont déjà été tout simplement incroyables assurez vous de consulter le fil du spectrum pour voir tu croyais réellement monsieur ziltohi tu croyais réellement que je lis ben oui mais non je l'ai lu avant donc je l'ai lu avant donc j'allais pas quand je l'ai lu je fais salaud ah mais non bon il a marqué en gros j'ai pas tout dit parce qu'il a dit à afficher afficher vos couleurs et zilto a marqué sur le texte en pensant que c'était officiel et salutation à toi rio bon retour à la maison il a marqué sauf elle 66 est de retour voilà c'était très drôle sauf pour moi donc et de retour et vos soumissions déjà été tout simplement incroyables assurez vous donc de consulter le fil du spectrum pour voir comment vous pouvez participer aux festivités potentiellement ramené à la maison vous pouvez potentiellement essayer de ramener à la maison un c8 x spacey pour pour vous tous les amis le mois de juin accueille aussi également notre alien week donc cette semaine de la semaine extraterrestre et cette année à l'honneur de la journée du premier contact qui débute ce jeudi par parallèlement bien sûr à une multitude de contenus sur le thème des extraterrestres nous organisons également une série d'événements de bar des citoyens ce week-end et à et après un certainement près de près de chaque studio pardon donc il ya los angeles austin montréal manchester et francfort on en a parlé ce dimanche donc rejoignez vos concitoyens et développeurs développeurs de cisg pour ce week-end en camarade en camaraderie voilà nous avons nous aurons aussi plein de goodies bien sûr à vous offrir pour plus de détails sur le lancement de pour l'événement le plus proche de chez vous rendez vous sur l'annonce du spectrum de la semaine dernière nous espérons bien sûr vous y voir on va vous donner dans un instant le lien salutation à lilou comment vas-tu ça fait plaisir cher ami ro mon dieu il va ressortir sa tenue à cirque de pander ouais 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 tu as raison de lire leur jpi ça fera plaisir aux yeux il ya notre ami tim qui s'est réveillé en disant coucou à lilou mais qui n'a pas entendu l'annonce depuis tout à l'heure et ben c'est bien ce que je te disais il était parti préparer le petit thé les biscuits tu sais comme les voilà toute organisation tout et tout et bien bonjour lilou bon mardi à toi j'espère tu vas bien et dernier et dernier point mais non des moindres la nouvelle sur le fil et que plus d'informations de l'événement de la citizen con et oui nous avons des informations pour la citizen con la convention des citoyens de cette année qui arrivera qui arriveront cette semaine donc gardez un oeil sur la page spéciale du site de robert space industry pour des nouvelles sur les billets et plus encore dans les jours à venir voyons maintenant si vous le voulez bien les amis ce qui se passe cette semaine avec mr ziltoïde maintenant voyons ce qui se passe cette semaine ce mardi donc ce soir la dernière édition du ou être les guides couvrent le tambourine cyclone apparaissons à l'origine dans le 2.6 point 08 d'explorateur frontalier combattant de première ligne le cyclone a une longue illustre histoire en tant que l'un des véhicules terrestres le plus populaire de l'empire ensuite demain mercredi le dernier résumé de la feuille de route sera publié parallèlement au résumé de la feuille de route nous publierons également le rapport mensuel de ce corps 42 de la semaine dernière en tant que lien de communication et qu'on a reçu par courriel donc ensuite ce jeudi jeudi et le coup d'envoi de l'ail week si vous n'avez pas compris ça fait trois fois qu'on le dit c'est jamais de cette année nous publierons un communique avec tous les détails d'un autre monde sur les concours les offres et plus encore donc à ta jeudi l'épisode 17 artisan se joindra également aux festivités de cette semaine de l'alien mais c'est pas tout 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 ainsi qu'une mise à jour sur le prochain miscule c'est un nom elle arrive en 3.20 et tout revient génial génial et c'est dernière chose encore ce jeudi nous aurons également un autre poste questions réponses sur le tambourine storm oui prêt avec vos questions brûlantes sur le nouveau char de tambourine auquel notre équipe de véhicules aura répondu c'est ça exactement donc vous aurez bien sûr le lien qui va arriver d'ici quelques instants abel voilà aussi qui va arriver d'ici quelques instants les amis oui oui les amis pour tout ça tous ces questions répondent merci monsieur ziltoïd et vendredi la semaine et l'intérêt se poursuit alors que notre équipe narrative rejoint sur star system live à partir de cette fois ci c'est marqué à 19h france voilà ouais sur notre chaîne twitch vous trouverez également à la newsletter et c'est le domaine d'air directement livré dans votre courriel je vais vous redonner les petits viens qu'est-ce que c'était 4 5 3 c'est clair j'avais oublié j'avais oublié la gravité de la question mais j'ai je participe ziltoïd tu fais le tu feras un truc tu feras le développeur j'avais oublié la question ça m'a fait mal mais j'avais oublié la question je l'avais lu ce matin très tôt et j'avais oublié salut captain dohan comment vas-tu et bienvenue et tu m'as fait rire team tu m'as fait rire et c'est pas sympa pour les copains je le dis ça comme ça et c'est pas tout attention attention parce qu'il ya aussi le samedi cette semaine enfin ce samedi et pour finir nous avons une paire de compétitions de course avec les démons de la vitesse du verse tout d'abord à 17h45 heures de france la course division pro x gr sera mise en ligne sur twitch cheat point tv slash extrae gaming j'ai ouverté le lien parce que je sais pas il y avait l'erreur je les ai remis plus tard de la soirée les finales de système 7 d'admo e-sport seront mises en ligne et cette fois ci ça sera à 22h heure de france sur twitch tv slash admo sport bonne chance coureur pour la lumière et la vie c'est jack bradley gestionnaire de communauté voilà c'est le maître de la communication de cette semaine qui nous a fourni ces informations merci monsieur ziltoïde merci pour la traduction de cet agenda effectivement qui était fort fort intéressant et très riche de de tout ça là je 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 peux vous dire qu'on sera on aura des yeux écarquillés parce qu'on aura enfin là les petites infos concernant le le c qui arrive on vous le rappelle sur le prochain patch qui sort là bientôt on est d'accord de la 3.20 avec le hull c qui est un des vaisseaux présent il y aura certainement d'autres on le sait vous savez il ya des choses qui se passent comme ça tout ça tout ça donc on aura le la primeur de découvrir son avancée et les choses que on devrait attendre concernant ce magnifique vaisseau et recalibrer certaines personnes qui ont encore des scénarios assez loufoques concernant ce hull c on le répète et on le dit encore une fois que le hull c'est tout comme les variantes suivantes au dessus la version a l et je répète au cas où même si ça a du mal ça espère ça espère le hull a et le seul vaisseau qui peut atterrir décoller à la fois sur les stations et à la fois sur les pads et à la fois au sol c'est le seul avec sa marchandise ou sans ou sans marchandise c'est le seul vaisseau de la gamme hull qui est capable de le faire tout ce qui concerne le hull b on n'a pas d'infos mais de ce qu'on sait sur les informations officielles qui est sur le site de robert space industrie vous ne pourrez pas atterrir avec la marchandise si ce n'est et encore la dernière info c'est celles qui sont au dessus pour le hull b attention pour le hull b si vous n'avez pas mis de la marchandise et que les déploiements en bas ne sont pas faits et vu comment ça a été présenté pour le hull a avec ou pas beaucoup de marchandises en haut vous avez les palettes qui sont sortis quand même donc ça répond à la question que non vous ne pourrez pas atterrir avec les palettes de enfin les palettes les attaches sorties la mécanique reste certainement identique voire pire donc on subodore que ce n'est pas possible donc le hull b et le hull c'est le prochain celui qui va sortir vous verrez par vous même que vous ne pourrez pas atterrir avec de la marchandise jusqu'à nouvel ordre si eux ils nous annoncent que c'est possible prochainement on le sera assez tôt mais à l'heure actuelle ce n'est pas le cas tout ce qui est elle a et le seul tout le reste c'est pas possible vous faites que de la station mais ce dame station station vaisseau station vaisseau ça s'arrête là les conversations de dire oui mais on peut moitié machin et on va en bas sur les pad on peut le faire non oui tu peux le faire oui tu peux le faire oui tu peux le faire mais de seconde je termine oui tu peux le faire sans marchandises avec de la marchandise non sortez ça de votre esprit vous attendez les infos officielles de la part de cij et ils vous diront oui vous pouvez atterrir avec de la marchandise mais il faut pas mettre de la marchandise en bas ça on saura que quand ils nous l'annonceront et quand vous aurez la question réponse et d'ailleurs c'est très bien pour tous ceux qui posent qui se posent des questions concernant le lc vous aurez une question réponse des à fournir donc n'hésitez pas à poser votre question oui oui non je sais mais quand il va sortir il y aura toujours la séquence question et c'est ce que je suis en train de dire voilà c'est ce que je suis en train de dire non non mais non j'ai pas fait j'ai bien précisé quand le vaisseau sortira vous aurez la question réponse il était dit que tu étais coup tu étais coup ta poitrine et voilà et quand ça sortira ça sortira donc voilà voilà donc on aura tout ce genre de réponse arsène c'est quoi c'est quoi le problème il n'y a aucun problème on explique parce que les gens oublient certaines choses et extrapolent des scénarios eux mêmes mais non il faut pas parce que pour l'instant il n'y en a pas d'infos officielles c'est que oui mais il paraît mais oui mais je vais il me semble non n'y a pas vous attendez ce que vont dire les développeurs sur les possibilités de qui seront proposés aux gens qui seront propriétaires de ce hull c'est si vous pouvez atterrir avec de la marchandise ou pas tout le monde dit oui mais je pourrais il faudrait non à l'heure actuelle c'est exactement le concept à l'heure actuelle c'est que c'est un vaisseau qui est pour que les stations les amarrages de vaisseau à vaisseau c'est tout donc il ya des choses que vous allez apprendre et vous verrez par vous même on a vu le lc sur une plateforme si vous savez si vous souvenez au niveau de du lc où il est avec attendez je sais pas je sais que j'aime bien être clair avec les gens parce qu'on me prend pour ouais mais tu donnes trop de leçons et c'est un petit patata je vais vous ressortir je vous cherche rapidement sur mon ordinateur la vidéo officielle et pas la mienne pas celle d'un d'un voilà c'est la fille la vidéo officielle qu'ils ont montré concernant le hull à le c'est je suis en train de vite de le chercher de taux de taux de taux de taux de taux de taux vidéo pour le direct voilà alors ça je vais vous le chercher très rapidement up et tic tac un archives archives c'est en 2020 20 21 oui archives 20 21 elle c'est je fais hop mes archives un désolé messieurs dames je fais mes archives pop pop je n'ai pas je vais pas donc ça je l'ai pas ici on le fait ici elle c'est voilà j'ai pas le elle j'ai que le ça ça c'est visite à non ah je l'ai pas tu peux me donner le lien ouais si tu peux ouais si tu l'as que j'avais une vidéo j'avais moi même ma vidéo que j'avais fait mais le temps de le trouver j'avais pas je vais pas marquer sur mes vidéos c'est c'était un sprint report et il y avait le hull c'est qui était à l'intérieur c'est on va vous le montrer juste que ça soit bien clair les amis qu'on vous bidonne pas merci et monsieur zil to it cool voilà up la petite vidéo attendez ah non 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 c'était ok moi c'était oui ok d'accord je comprends mais vous c'était une vidéo oui mais je t'ai pas alors c'était attendez je vais faire ça rapidement en vidéo c'est vidéo le c'est vidéo je l'ai enfin je l'ai d'accord non je l'ai pourquoi je n'ai plus non si si un strict report tu sais une petite séquence elle est super courte ah non j'ai crash du jeu du jeu j'ai crash du jeu c'est pas grave je reviens alors attendez on fait les choses correctement ici les amis pour que ça soit bien précis et que on interprète pas je vais chercher une petite vidéo concernant le lc voilà j'ai une petite vidéo vous m'accordez un instant monsieur zil to it je vous envoie le lien aussi je présume que c'est le bon hop voilà et je vais vous dire ça dans un instant c'est une vidéo j'ai cherché la séquence qui nous intéressait vous allez voir et comprendre de quoi il s'agit voilà on vous parle vous êtes prêts monsieur zil to it voilà et voilà on vous parle du tu m'as pas envoyé bien c'est pas validé j'ai pas là si c'est en discord j'ai pas bah coller bah si ah bah pourquoi il t'a non mais il t'a fait rouge moi il m'a fait il m'a fait un rouge ok ok bizarre ok c'est bon hop donc on vous montre le lc donc voilà moi j'ai la petite séquence monsieur zil to it c'est au bout de 26 secondes voilà mais mais bah j'attends bah bah vous voyez ah ouais mais regardez bah je renvoie j'envoie vous tu voyez j'envoie la vidéo ah bah là c'est bon bah je sais pas salut arsène il est connu le lc bien sûr qu'il est connu il est attendu il est attendu par la communauté depuis un petit moment il se pose pas s'il est chargé tout à fait arsène on est d'accord c'est pour ça que je montre cette séquence qu'on essaye j'avais cette séquence là mais là je l'ai sur la vidéo tu te mets à aux alentours de 30 monsieur zil to it comme ça voilà 30 secondes 30 et 0 et 0 30 secondes voilà on déborde un peu on déborde un peu sur l'actualité de ça parce qu'on a autre chose mais soyons clairs pour tout le monde puisque comme vous vous allez sur pas mal de stream et que vous entendez beaucoup de choses là vous avez ce qui est actuellement officiel dans cette vidéo c'est pas des extrapolations de diverses c'est les développeurs qui ont expliqué et qui vous montre l'état du hull le hull c'est à l'image que vous avez là avec le personnage en orange que vous avez vous regardez bien sa grosseur il atterri sans marchandises top et repliés et repliés donc sans marchandises donc on continue la vidéo oui donc vous voyez c'est c'est bien plein et c'est et voilà quand c'est plein quand c'est plein c'est comme ça voyez en dessous vous pouvez pas les gens parlent en disant oui mais en dessous s'il a pas de marchandises c'est pas grave mais les attaches les amis vous pensez aux attaches à sont là quand même à l'heure actuelle ils vous ont pas dit s'il ya une mécanique qui fait que s'il ya pas de marchandises en bas la mécanique va rester plate mais vous ne pouvez pas regarder les patins on va on va voir une autre image ça c'était le premier concept par exemple ça c'est le papier peint de monsieur tradis on le sait sur l'un de ses lives etc c'est ça il ressemblait ça donc on voit tous les stats on s'en fiche un peu zitoïde je vais un tout petit peu avancer parce que là il montre beaucoup de choses des infos à l'ancienne voilà si vous pouvez aller à la hauteur de 3 6 voilà 3 6 tout le monde parle de lui pulsar en parler dimanche bah oui mais nous on en parlait bien aussi c'est parce que c'est normal c'est nouveau ça vient ça c'est le prochain vaisseau que tout le monde attend tout le monde parle aussi avec le commerce tout ça mais nous on vous dit on vous dit ça c'est autre chose à un autre point de vue mais voilà oui oui voilà nous on vous montre ce qui est officiel c'est que je ne vais pas extrapoler et vous dire des criques et des craques je vous dis voilà c'est 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 ce qui est à l'image vous avez le lc officiel devant vous là comment comme vous allez le découvrir vous aussi prochainement dans le jeu je vous dis pas que vous aurez toute la marchandise identique à ça mais vous avez le déploiement du lc regardez observez voilà stop je je mets à 3 8 monsieur zitoïd 3 8 vous avez en dessous voyez là vous avez la charge en dessous et vous voyez il ya des il ya des attaches qui sont présents vous atterrissez comment avec ce vaisseau puisque le vaisseau en lui même se trouve ici avec des petits patins vous avez vu les petits patins comme comme le freelancer c'est pas des grandes et sages oui oui les et sages oui c'est ça vous avez les grands pas des grands pieds c'est ça oui bah voilà donc on n'a pas ça donc vous aurez vraiment un atterrissage pas possible même si vous n'avez pas de marchandises en dessous vous avez les grappins donc ça répond à la question d'être prudent de pas attendre ce vaisseau atterrir sur une sur une planète ou sur une en ville avec de la marchandise même si c'est la marchandise et ici et ici ça vous ne pourrez pas parce que vous voyez vous avez les attaches je continue la vidéo on tourne voilà vous avez vous avez exactement les attaches donc tout ça les ça réfléchit pas quand ça pose quand ça répond aux questions non il manque il ya ce détail là et c'est ça qui est surprenant c'est vous faites attention vous voyez vous vous comprenez bien qu'il ya quelque chose qui vous empêchera d'atterrir regardez voilà stop la vidéo à 3 19 regardez les patins quand il est sur une station donc la personne qui vous dit oui oui mais t'inquiète pas ils vont nous ferons si vous n'avez pas de marchandises en bas où vous allez pouvoir atterrir regardez les patins ils sont tout petit c'est impossible voyez le personnage qui est ici là il est replié donc impossible d'atterrir j'ai pas dit j'ai pas dit arsène que quelqu'un avait dit le contraire c'est qu'il ya des infos des streams où ça dit un peu des des choses personnelles et ils font ils font pas attention que ce n'est pas possible donc c'est dire autre chose c'est c'est dire autre chose moi je vous montre par vous même que c'est pas possible à l'heure actuelle les développeurs vous le diront et ça c'est eux qui vous diront oui vous pouvez atterrir avec de la marchandise mais à l'heure actuelle c'est pas ce qu'ils ont dit c'est ça non je donne pas non je donne pas non 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 je donne pas non ça sert à rien non non arsène ça sert à rien je voilà je me permets pas chacun est libre de faire ce qu'il veut voilà c'est je me permets pas c'est c'est comme ça c'est moi même je peux dire des bêtises et c'est retranscrit de l'autre côté de l'autre côté et c'est c'est justifié mais moi je fais attention à ce que je dis je peux dire une bêtise ça peut arriver mais je fais attention là non là en l'occurrence vous ne pouvez pas attirer avec de la marchandise regardez je vous remets la vidéo top on recule voilà c'est uniquement dans l'espace vous atterrissez et que dans l'espace sur les stations non je me je non non je n'ai pas regardé je n'ai pas je n'ai pas moi je te dis je n'ai pas regardé l'émission de pulsar c'est vous qui venez de me dire et zyltoïde a eu sa réaction moi je ne l'ai pas je n'ai pas vu et je n'ai les jeunes je regarderai je regarderai assez à scène mais moi j'ai pas de problème avec pulsar j'écouterai je regarderai par rapport oui non mais j'irai pour la scène non mais je ne parle pas pour toi je parle à scène je regarderai le la vidéo pour voir de quoi il s'agit mais moi j'étais pas au courant qu'ils en avaient parlé tout le monde en parle puisque c'est l'attraction qui s'ensuit monsieur zitoïde stop à 3 à 3 38 vous avez le vaisseau déployé sur la station voilà comme comme il est comme vous le voyez impossible pour vous d'avoir les la marchandise du bas activé et même si il s'agrandit il devient plus grand plus long donc il pourra pas atterrir même avec un pas de grand un grand pad il pourra pas tout le temps atterrir à juste titre là dessus c'est ça en plus oui voilà donc c'est c'est un bon vaisseau fort intéressant je ne sais pas ce qu'ils ont dit à scène donc je ne sais pas je sais pas voilà là vous avez en déplacement voilà c'est voilà c'est un concept encore attention les images date d'un petit moment ça c'est du hard work des images de proposer par les dessinateurs de l'époque donc ça date de très longtemps ça a plus de cinq six ans ces images et là vous avez quelques bribes de l'intérieur de ce lc qui est présent donc c'est le prochain vaisseau qui sera présenté à la 3.20 vous si vous êtes propriétaire vous aurez ce magnifique vaisseau attendez les questions réponses concernant le la possibilité de d'atterrir sur une station ou pas vous avez tout ça en plus il donne beaucoup d'infos de l'autre côté allez voilà c'était juste un petit point avec le lc les amis voilà je crois également qu'on a souci avec le sas on n'a pas de système pour docker les stations sur les stations ils sont et et salut à toi belge les systèmes exactement il y a il y a le docking ils sont pas bêtes ils ont pensé à ça ils vont le faire la mécanique va s'ajuster on est tout à fait d'accord ah ben regardez ah c'est très bien l'animation ah ben ça tombe très bien regardez je remets à 5 citoïdes à 5 minutes à 5 minutes voilà vous avez la mécanique voilà vous avez la même la mécanique de la palette voilà les les grilles voilà comment tu veux atterrir avec ça messieurs dames c'est pas possible voilà c'est juste c'est juste drôle d'entendre les gens c'est si on pourra atterrir où il faudrait ou qu'on trouvera il y aura possibilité d'atterrir si on met de la marchandise en haut non vous avez ça à l'image et ça reste encore officiel ce n'est pas des élucubrations de ma part c'est juste vous voyez ce qui a à l'image et là vous rentrez voyez bien que tout rentre à l'uniformité ensemble et pas juste une section voilà voilà c'est tout rien c'est ça c'est tout rien voilà donc vous avez ce 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 petit ce petit point sur le hull c est à l'heure actuelle jusqu'à nouvel ordre la possibilité ou pas d'avoir d'avoir la possibilité d'atterrir sur un pad avec la marchandise ou pas à l'heure actuelle ce n'est pas possible c'est jusqu'à nouvel ordre l'info que les développeurs vous donne et vous ont montré par rapport à tout ça le reste ce ne sont que des électubrations venus d'ailleurs enfin c'était juste un point ils ont bien réussi à entrer un rond dans un carré ou l'inverse donc c'est ça il y aura possibilité ça c'est certain il y aura possibilité voilà c'était juste se faire ce petit point avec vous messieurs dames ce concernant le 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 vaisseau le le vaisseau lc qui est qui arrive prochainement en trois points oui l'art de la vidéo est récente puisque ils vont parler mais les images sont officielles de ce qu'ils vous ont ils vous ont montré donc voilà oui en plus donc elle est très récente donc voilà messieurs dames monsieur ziltoïde poursuivons le reste de l'actualité si vous voulez bien tuc tuc voilà comme des choses courtes que je vais vous donner tout d'abord pour pour le tom ril storm tant que il ya vous pouvez poser vos questions à l'avance pour que les développeurs répondent à vos questions voilà si vous l'avez si vous l'avez pas si vous avez des questions vous pouvez les poser ici voilà arsène oui je pense qu'il ya vraiment des questions très intéressantes concernant le le format du hangar pour le le c ça c'est certain avec ou sans marchandise en tout cas ça pose ça pose question comme a dit ziltoïde par rapport à la question de belge résistant comment acheminer la marchandise du du le c via la station ou via le hangar etc voilà tout ça est très 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 intéressant mais c'est très bien arsène tu 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 me donnes de l'intérêt de d'écouter leur leur point de vue là dessus de ce qui a été fait ce dimanche merci je vais regarder ça tout à l'heure avant d'aller me coucher pour aller au taf mais en tout cas ouais c'est ça sera fort intéressant cher ami à ça ça ne marche pas il n'y a pas de débat s'il est replié il est dans son hangar qui est fourni avec quand on achète le vaisseau allez poursuivre concerné l'agenda voilà vous avez aussi des pouvaient poser vos questions à l'équipe narrative pour ce vendredi et déjà j'ai déjà fait une question est ce que vous êtes d'attractions quand les gens sont mal habillés voilà par rapport aux png qui croisent voilà c'est toute toute ressemblance avec une personne existante où il a existé fortuite évidemment bien sûr tout à fait tout à fait ok ça marche arsène mais je regarderai je regarderai avec intérêt par rapport à ça je regarderai mais même ma réflexion tu vois je fais moi même ma propre réflexion concernant si ag du haut niveau du hangar donc c'est vrai que ça prête à quoi à intérêt mais pas mal pas mal je vais regarder ça avec intérêt cher ami à vous n'avez pas le jeu et pourtant le jeu s'est lancé super allez monsieur citoïde poursuivons le reste de l'actualité c'est la question que je dois faire est simulé avec la réponse du développeur monsieur citoïde et bien écouté si il est déplié tu peux pas aller à la chambre des autres oncle non mais il parle de l'émission il parle de l'émission donc je sais oui mais c'est voilà alors oui question je suis tout oui monsieur ah oui donc on a eu une question qui a été posée sur le sur le spectrum par un personne par un backer qui pose une question force particulière avec une réponse directe et très longue pour ceux qui n'ont pas tout bien compris et les autres personnes aussi ont réagi assez assez fortement vous m'accordez un instant j'ai mon jeu qui vient de me planter deux secondes qui vient de me planter hop je suis obligé de faire fin de tâche de cette manière brutus voilà hop deux secondes je fais ça j'enlève le jeu qui apparaît en sous marin derrière voilà et on est parti donc il a posé une question il a posé une question assez surprenante après c'est un questionnement que tout le monde a et je peux comprendre mais vous allez comprendre la réponse est direct très direct simple mais direct pour bien comprendre et bien assimiler les infos que les gens annoncent annoncent bug et problème vous allez comprendre question quand qu'en pensez vous ça c'est le titre que que pensez vous quand pensez vous améliorer la stabilité et les performances du serveur la question et je peux je peux dire vraiment le dire vraiment pour le faire je continue à lire sur sur vous nous travaillons pour le proche la prochaine mise à jour mais cela n'a fait n'a rien fait et n'a n'a pas été amélioré rien n'a été fait excusez moi c'est la traduction assez rapide et il dit ok ça marche deux jours voire trois jours peut-être et puis ça redevient le la même chose le même gâchis avec des points de décalage des électricité donc c'est à dire des désynchronisation des débris invisibles des engins qui disparaissent etc etc c'est c'est instable c'est instable parce que rien n'a jamais été nettoyé il reste néanmoins une vie envie toujours ou pour toujours c'est passé pour toujours c'est ça ok il dit est ce que vous prévoyez d'avoir des règnes des réinitialisation ou une maintenance du serveur tous les jours pour au moins avoir tous les quelques jours pardon tu vois tous les quelques jours au moins pour avoir une solution de contournement à ça ou à tout ça je sais pas et donc vous avez une réponse édifiante de d'un développeur et qui était drôle alors je sais pas si c'est moi qui fait une bonne traduction c'est pas le barbu ou je suis barbu c'est d'accord ok c'est ce qui me semblait allez monsieur siltuïde faites le développeur voici la réponse du développeur justement ce monsieur une seconde pour répondre à l'arsen qui soit dans un hangar ou à l'extérieur c'est aussi sûr parce que cet artisan c'est un milieu hostile donc quelqu'un peut rentrer dans un hangar et ça change rien qu'il soit dans un hangar ou dehors alors par contre attend 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 zitoïde ta réponse oui mais n'oublie pas que la station protège les gens qui sont amarrés donc les boucliers voilà je dis pas que les boucliers seront encerclera le vaisseau eul c'est mais les tourelles pourront dissuader les plus téméraires mais effectivement hangar extérieur il y a toujours l'attitude d'un gounafier qui sera toujours présent à faire les choses pour subtiliser la marchandise salut général saucisse de ce côté là bienvenue à toi bon mardi à toi j'espère que tu vas bien et on demande à tradis de patienter quelques instants termine l'actualité c'est ça alors je peux y aller alors voir des joueurs interrompus par des problèmes est très frustrant pour nous donc je vais prendre un peu de temps pour répondre cela pourrait être une seule là pour être la seule exception à la règle nous ne répondez pas aux questions car les preuves de stabilité de performance sont des problèmes qui sont résolus presque tout le temps il passe surtout à ça c'est sûr je commencerai par définir ce que nous considérons comme des problèmes de performance et de stabilité si nous devions utiliser une analogie voilà c'est ce qui fait plaisir monsieur elle avec le monde réel les performances correspond à la capacité d'une voiture à tourner dans un virage un problème de stabilité se produit lorsque la voiture s'écrase ou se retourne performance en utilisant l'analogie ci dessus c'est à quelle vitesse va votre notre voiture à proprement parler des problèmes de performance couvre la plupart de ceux qui a mentionné dans le message d'origine car ils ont à voir avec les performances du serveur de jeu et du serveur back-end en majuscule point de décage élastique débris invisible et qui manque et disparaît bah il a remis la phrase du gars pour être plus précis les éclats ne mourront plus donc si c'est instable parce que rien n'est jamais nettoyé ensuite c'est pas fini le développeur reprend une explication certains d'entre eux sont des problèmes de performance évident et certains sont un peu une zone grise les fragments vivant depuis longtemps ayant des problèmes de nettoyage sont des problèmes de performance plutôt qu'un problème de stabilité mais cela peut devenir un problème de stabilité si la quantité de choses qui ne sont pas nettoyées provoque un blocage du serveur les débris invisibles et des engins qui disparaissent peuvent être causés par des problèmes de performance mais pas toujours stabilité lorsque la voiture s'écrase ou se retourne dans notre analogie ci dessus en ce qui concerne le jeu les problèmes de stabilité sont uniquement les plantages du serveur les plantages du client et les déconnexions donc lorsque nous parlons de règles de règles de stabilité c'est à cela que nous faisons référence les ingénieurs et programmeurs chargés d'améliorer les performances et la stabilité du jeu ils travaillent constamment il peut s'agir d'un travail fondamental tel que l'amélioration de la façon dont nous recueillons les données pour identifier les pires contrevenants à ces problèmes il y a ensuite des ingénieurs et des testeurs assurance qualité qui utilisaient ces modifications pour recueillir des informations sur les problèmes de performance et stabilité et s'assurer que tous les problèmes identifiés et suivis comme un bug après il y a les gens qui enquêtent sur les données qui ont été recueillis qui travaillent sur la mise en oeuvre de correctifs pour y remédier ce n'est jamais une solution miracle les correctifs pour les problèmes de performance et stabilité sont itératifs car la plupart du temps le prochain grand contrevenant ne peut pas être correctement identifié tant que les problèmes connus actuels ne sont pas résolus en fonction des besoins d'une construction à l'étude ces types d'enquêtes de changement peuvent avoir lieu quotidiennement il existe des analyses qui sont utilisées pour mesurer les performances et la stabilité du jeu afin que nous puissions avoir une bonne idée de si nos correctifs aident à améliorer les choses ou s'ils se sont aggravés pour les performances obtenir parfois des gains de performance doutables nécessite d'énormes changements dans le fonctionnement du jeu ce n'est pas quelque chose qui peut être fait rapidement au contraire ils se font au lendemain au fil du temps avec beaucoup de planification la plupart du temps lorsque ces grands changements sont apportés au jeu ça se traduira initialement par une dégradation des performances et de stabilité à mesure que les problèmes avec la nouvelle technologie seront résolus mais à long terme où le jeu se terminera mieux qu'il ne l'était avant que les questions soient apportées avec le travail que nous avons fait les performances et stabilité de l'orient public sont améliorées au fil du temps mais nous ne sommes toujours pas satisfaits de la situation actuelle il y a encore des problèmes sur lesquels nous travaillons pour nous rapprocher de ce objectif en ce qui concerne les réalisations du serveur la plupart du temps cela se produit naturellement étant donné que le jeu est hébergé sur l'environnement clou de AWS lorsque les joueurs dorment la nuit et que la pulsion des serveurs diminue les serveurs vides sont fermés lorsque les joueurs reviennent jouer le lendemain les serveurs sont redémarrés et les serveurs fraîchement démarrés se trouvent généralement des hôtes différents de ce qu'ils étaient à l'origine en raison du fonctionnement de la AWS il faut savoir que le AWS et les serveurs de chez Amazon bien évidemment les amis donc ça c'est quelque chose d'assez solide et d'assez sérieux même si c'est pas simple pour les gens de CIJ de bien assimiler tout ça et c'est pour ça qu'ils travaillent à l'Onison et ils vous ont expliqué exactement le redémarrage voici le lien de ce que vient de non non c'est le lien des serveurs justement ah oui des serveurs voilà pour bien comprendre le serveur et vous aurez le lien du message de ce backer et la réponse du développeur et c'est assez différent derrière juste derrière la réponse du développeur en fin de compte vous ne savez rien voilà ok je t'explique quelque chose mais vu que tu ne comprends pas voilà vu que tu ne comprends pas tu rajoutes et voici le complément c'était par rapport aux autres questions alors Baru s'est dit ça peut vous éclairer sur certaines choses Baru s'est dit toujours lui si votre compte est cassé ma situation serait de contacter l'équipe support parfois il y a des problèmes spécifiques aux comptes qui doivent être traités au cas par cas dans certaines situations ils peuvent connaître des solutions de contournement qui peuvent aider à résoudre le problème dans les cas où cela n'est pas possible ils peuvent vérifier qu'il s'agit d'un problème sur lequel nous enquêtons déjà ou il s'agit d'un nouveau problème avoir des exemples de compte pour les nouveaux problèmes est très utile donc les personnels qui contactent l'équipe d'assistance lorsqu'elles ne peuvent pas se connecter sont d'une grande aide nous avons travaillé sur un grand nombre de problèmes dont nous sommes conscients jusqu'à présent mais j'imagine qu'il est encore qui nécessite notre attention exactement donc ça travaille et ça travaille et ça résout et ça règle certains problèmes même si nous sommes toujours en développement d'un jeu en devenir qui est Star Citizen le monde persistant et non Squadron 42 même si certains font l'amalgame avec tout ça enfin je dis ça mais je dis rien voilà le lien messieurs dames à vous de relire à vous d'interpréter et lisez les réponses des gens il y a certains qui ont une très bonne réponse intelligente par rapport à un backer qui répond ce que je vous ai dit en fin de compte vous en savez rien ou vous faites rien ok bon l'autre lui explique on est d'accord rien n'est parfait tout n'est pas aussi reluisant et parfait mais ça travaille et ça continue à travailler jusqu'à nouvel ordre pour un jeu en développement qui est Star Citizen je dis ça comme ça et ils en sont conscients et ils font ce qu'ils peuvent exactement et comme encore une fois c'est surtout ça qui est fatiguant dans cette histoire c'est que on vous rappelle que l'année dernière ils avaient bien précisé que le lancement du PES et de toute cette mécanique que vous connaissez maintenant n'allait pas être facile et ça n'allait pas être résolu au bout de 2-3 jours ou 2-3 patch ça prend son temps pour stabiliser tout ça s'il y a des problèmes ça s'améliore s'il y a des problèmes il faut qu'ils trouvent la solution et c'est ce qu'ils sont en train de faire et salutations Go... Gozilator salutations et bienvenue dans l'aventure Star Citizen j'espère que tu vas bien super votre analyse très instructive vous faites un super job merci merci beaucoup merci cher ami nous on retranscrit les informations que nous trouvons Zilto et moi-même surtout Zilto que nous avons et c'est les infos officielles on vous donne pas notre point de vue que si on le précise c'est l'information et on vous le partage pour que ça soit bien précis précis justement en parlant de précision sur ce que je vous disais c'est que ils avaient bien précisé que le PES avant l'arrivée du serveur machine serait assez délicat pour son acheminement et il y aurait du temps d'adaptation du temps de travail et j'ajoute que cette séquence que nous vivons depuis la 3.17 à la 3.18 la 3.19 n'est rien parce que quand le serveur machine s'il est au point vous verrez combien de temps ça va mettre pour que les deux fonctionnent correctement pensez à ça parce que beaucoup vont encore râler beaucoup vont encore oublier ce petit détail ça a été précisé par CIG que ça sera pas facile et on espère que ça sera vraiment mis au point et c'est pour ça qu'ils travaillent en ce moment pour qu'il y ait moins de problèmes voilà tout à fait autre chose attendez nous pareil voir pire oui que la sortie du PES tout à fait ben c'est ça exactement belge justement faudrait que ceux qui chouine par rapport au développement et qui voudraient que tout soit parfait des jeux qui sortent officiellement et que ils sont plus en développement mais ils sortent et ils pensent que c'est ça c'est pas le cas pour Star Citizen c'est encore en développement bien leur face est bien malin celui qui dira oui mais j'en ai rien à faire ils avaient voilà je veux que ça marque ben non c'est pas comme tu le désires c'est ce qui c'est ce qui non oui on peut dire ça mais bon je pense que jeune crew nous l'a bien précisé c'est pas parce que t'as joué depuis que t'as l'âge de 6 ans à la console que ça fait de toi un professionnel du jeu non monsieur moi faut passer des diplômes voilà c'est une fameuse phrase c'est une fameuse phrase c'est pas moi hein c'est pas moi hein c'est jeune crew qui l'a sorti à certains des prétentieux ou des gens qui ont travaillé peut-être ou qui n'ont jamais travaillé dans le monde qui sont passé à l'entretien d'embauché qui exactement qui n'ont pas compris comment ça fonctionnait tout ça c'est pas parce que faut tout ça mais moi je ne suis qu'un petit streamer qui en parle il y a des streamers qui sont développeurs qui vous en parleront le mieux dans le bien comme dans le mal ou eux ils diront oui moi je ferais ça si j'étais eux parce que moi je travaille là dedans vous voyez vous avez ce genre de personnes qui travaillent dans ce dans ce contexte de développement du jeu à l'échelle haute ou à l'échelle basse peu importe mais ils sont dans le dans le métier et ils peuvent vous aiguiller dans la vraie conception du jeu certains le font très bien d'autres c'est autre chose voilà salut papy cuidame comment vas-tu j'espère que ton live s'est bien passé cher ami et salut Tony je t'avais pas vu Tony salut Tony god il attend du coup et papy cuidame j'espère que vous passez à mon mardi et que vous allez bien et encore merci pour ton message god et oui mais de toute façon ce qu'ils font c'est j'avais bien fallait pas choisir cry engine fallait prendre une drill les serveurs amazon c'est pas bien non plus euh bah à un moment donné tu dois faire des choix voilà peut-être c'est ça coûte moins cher de serveur amazon et c'est plus facile à utiliser que d'autres serveurs on sait pas voilà et euh entre A ou B bah à un moment donné si tu tournes en rond tu choisis rien et voilà je pense qu'ils ont fait au mieux ils ont choisi euh qu'ils ont choisi euh qu'ils ont choisi euh qu'ils ont choisi euh c'est tout ça peut je suis pas sûr que ça puisse les calmer euh belge mais je comprends ce que t'es en train de dire effectivement non 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 faut justement soyons soyons bon là on 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 plaisante mais c'est sûr c'est pas simple je suis comme vous on suit le projet depuis longtemps mais euh avec raison gardée on est patient moi je suis très patient on peut continuer euh dans ce domaine c'est vrai que c'est pas la jeunesse demande tout tout de suite les anciens qui ont fait euh qui ont participé depuis le début euh sont un peu fatigués et euh et attendent le déploiement du jeu comme certains qu'on connaît euh qui reviennent euh par passion et qui reviennent sur le jeu et ça fait plaisir de les revoir ils ont pas rejoué depuis euh on est en 2022 depuis 2015 vous voyez 2015 à aujourd'hui euh ils redécouvrent le jeu pour eux ils ont les yeux écarquillés de waouh ça a tellement bien changé ils ont pas vu tout le process qui est arrivé précédemment et donc c'est un retour euh agréable pour eux sachant qu'il y a rien de sortie concernant le monde persistant de Star Citizen mais pour eux c'est un émerveillement une une amélioration euh de ça imaginez-vous 2015 le précédent je sais pas quel patch de 2015 à qui euh ils se sont arrêtés mais euh mémorez-vous euh de l'époque à ce qu'on est à ce qu'on a maintenant c'est un autre monde pour eux donc ça fait toujours plaisir de les voir écarquiller et nous expliquer euh l'émerveillement euh du nouveau euh de redécouverte du jeu tout à fait voilà allez les amis on va partir info euh jingle ah écoutez messieurs dames il est 17h il est 17h nous avons terminé euh le point de l'actualité du côté de Eurstein puisque nous étions non Los Angeles nous étions dans l'information de ce côté là voyons ah on m'informe dans l'oreillette que notre reporter de Papatch euh nous appelle euh il a une information à vous communiquer c'est plus long d'habitude hein mon jingle est beaucoup plus long que l'info qu'on va vous donner à l'instant mais il m'informe que nous avons eu un point d'actualité qui vient d'apparaître voyons euh ce qui se passe jingle info papapatch avec notre reporter de guerre Mister ziltoïde c'est à vous l'antenne euh merci Jean-Pierre qui a fermé sa fenêtre au lieu de sa bouche ah pardon vas-y 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 le message du jour il y a 18 minutes donc c'est tout frais euh euh mardi nous n'attendons pas de publication de nouveau patch PTU aujourd'hui ah ça sent bon messieurs dames ça sent bon trois jours de suite sans patch info le dernier date de vendredi si je dis pas de euh oui ils ont maintenu tout le week-end qu'ils avaient dit et donc il est maintenu ce week-end ils ont eu leur réunion hier du go no go et là on est mardi parce qu'on pense que c'est ce mardi qu'on aurait eu éventuel quelque chose donc ils maintiennent donc ça sent bon pour certaines choses peut-être un patch de correction euh rapide peut-être avant l'alien week ou pas et on verra ce qui se passera ah bah aujourd'hui en tout cas tout à fait tout à fait en tout cas il y a euh de bonnes infos de voilà quand ils préparent pas ça c'est que ils sont en train de te sortir ou te préparer quelque chose ou rien du tout ils sont satisfaits de ce qui se passe maintenant et ils vont le publier ils vont faire quelques petites correctives pour l'ajuster par rapport à la 3.19.0 qui est sur le serveur live on vous rappelle le petit détail très important ils ont bien précisé que ce patch 3.19.1 qui est sur la PTU quand elle passera sur le serveur live l'acheminement de ce nouveau patch peut engendrer un autre petit problème les erreurs de la 3.19.0 qui est actuellement sur la live peuvent perdurer sur la 3.19.1 et c'est pour ça qu'ils prennent leur temps pour qu'elle soit effacée c'était le dernier c'était un point qu'ils avaient signalé lors des précédents patchs et rendez-vous si je dis pas de bêtises monsieur Zilto euh oui mais vous faire tout pour que ça fonctionne notamment les corrections des oui mais tu te rappelles tu te rappelles qu'ils avaient précisé que le patch actuellement il travaille pour éviter que ce bug qui était pas présent sur la 3 sur la PTU quand ils ont fait un transfert sur la live il y a eu un problème parce que sur la live il y avait ce problème et dès que le patch nouveau était arrivé ils ont eu ce petit souci voilà je schématise le truc ben ils veulent éviter ce petit désirata en tout cas les développeurs voilà messieurs dames c'est fini pour le point d'info ils ont précisé aussi récemment petit rappel euh il ne prévoit pas de wipe voilà oui très bien oui ça aussi parce que ça aussi vous avez beaucoup de sur le spectrum et sur les discords respectifs il y a il y a pas mal d'infos en disant qu'il y aura pas il y aura une wipe c'est obligé pour l'alien week mais non il y en a pas besoin puisqu'il n'y a pas d'événement pour l'alien week etc salutations spider et bonne fin de journée à toi et bien le bonsoir spider j'espère que t'as passé au mardi et que tu vas bien euh surtout euh que je vous retrouve star oui 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 oh très bon clin d'oeil très bon clin d'oeil monsieur belge résistant mais voilà je comprends par rapport à cette actualité mais oui effectivement il y a jeter son venin est une chose insulter et avoir des propos euh déplacés auprès des développeurs qui ne sont pour rien surtout pour le département qui ne les concerne pas et effectivement euh très euh mal vu en ce moment et effectivement c'est euh c'est humain de 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 râler comme toujours euh ah c'est beau j'ai trouvé non non moi non arsène alors là je vais te dire c'est 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 dommage d'avoir autant et c'est anglo saxon etc mais je suis obligé je collecte toutes les infos avec zilto on est vraiment à l'affût à l'affût du euh de de l'actualité sur le spectrum et sur reddit de ce qu'il dit etc et sur les discord de la communauté et je ne parle pas uniquement des francophones je vais sur certains discord de d'une de grosses communautés qui sont présentes pour euh voir leurs propos leurs réactions etc c'est comme ça que on on collecte les infos des réactions des gens c'est pas d'être mesquin de de se moquer si un tout petit peu et là aussi c'est humain mais parfois c'est waouh je vous dis quand je vous dis quand j'utilise le terme c'est lunaire euh c'est 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 erroné c'est 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 dommage c'est c'est pas rouspété c'est 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 je c'est dommage que les infos ne soient pas exactement celles qui sont officielles et après les gens ont des points de vue et et malheureusement il ya des les viewers que tu comme vous qui les suivez parfois vous venez nous le dire en message privé est ce que non non et non c'est je corrige ou je vous donne ce qui est officiel le reste ça me regarde pas et tout d'ailleurs chacun a son point de vue chacun a sa façon de faire les choses et je suis loin euh vu l'audience que j'ai je suis loin de d'être euh 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 important donc euh ça reste très succinct me concernant je reste humble donc je peux me tromper je peux foirer je peux dire quelque chose complètement de de nul mais si on me le fait par aider ouais mais tu t'es planté je je m'excuserai auprès des gens parce que je sais que j'ai dit une bêtise et c'est normal mais pour le reste je ne critique pas les jeux je m'amuse parfois ça me fait sourire j'ai un peu de moquerie mais c'est au chacun fait euh tranquillement les affaires allez c'est pas grave et euh deux secondes et un grand merci à claquant tv qui va te faire arrêter sur ma chaîne twitch euh salut claquant et il dit salut aussi euh monsieur elle euh euh salut claquant un grand merci pour ton aide et bienvenue à tes viewers et euh bah bonne soirée à toi si tu as lu sur le rédactif c'est pas si tu as filé euh merci beaucoup et salutations à abdel salutations à abdel non on n'a pas d'infos sur le spirit a1 et comme tu utilises le terme apparemment c'est pour la semaine prochaine j'aimerais que tu me donnes apparemment le lien officiel voilà un exemple à arsène voilà un exemple c'est de 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 dire que je critique ou je machin les gens voilà une info qui n'est pas un pas exact où est cette information annonçant officiellement je vais regarder si j'ai reçu l'email magique en tant que partenaire de robert space industrie je n'ai pas une info qui annonce le a1 en ce moment pour la semaine prochaine ça c'est pas ça c'est pas une info ça c'est des racontats c'est pas officiel voilà tout d'accord pour répondre à arsène nous on est factuel on dit que les faits on rechaîne pas au début de live à chaque fois euh premièrement voilà euh juste nous on dit les faits que c'est dit après c'est sûr d'avis on on change notre texte aussi mais euh voilà nous on est juste factuel on fait pas de spéculation on est rien c'est c'est tout et euh pour euh 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 bonjour abdel euh bon bardi à toi j'espère que tu vas bien et personne n'a actuellement d'info sur le spirit a euh c1 ou euh e1 euh euh on a aucune info semaine prochaine le mois prochain à l'année prochaine on a euh personne n'a aucune info dessus voilà je suis en train de regarder mon email sur la tablette je n'ai pas d'info de la part des community managers de Ulf euh de Zylo ou euh de euh Christian Schmitt annonçant euh euh la sortie prochaine de ce vaisseau parce qu'il nous l'informe il nous informe nous les partenaires ils nous donnent des infos concernant ce qui arrive euh jour le jour là il y a l'Alien Week vous verrez que j'aurai une info est-ce que je pourrais la divulguer euh euh je je voilà je vous dirais ou pas sinon ce n'est pas possible là je n'ai je suis obligé de sortir c'est le Son2K pour la week je vais dire monsieur elle là et euh sur en 3.20 le hull C dont ils vont parler jeudi justement voilà c'est tout c'est tout c'est tout ce qu'on a info sur les vaisseaux récents euh de maintenant voilà c'est ça il y a que cette info non je n'ai aucune info officielle de la part de des que des community managers euh de pour les partenaires aucune donc je reste très prudent à l'annonce du euh euh de de l'arrivée des spirit chers amis je ne sais pas et encore une fois c'est pas parce qu'ils sont finis euh dans ces temps-ci qu'ils vont sortir maintenant ils peuvent sortir en septembre ou euh euh en décembre ou euh euh entre les deux voilà on ne sait pas ça peut être cet été comme ça peut être en septembre voilà exactement on n'a pas d'infos allez poursuivons si vous voulez très court ouais c'est très court on va faire juste une petite mission d'investigation avec notre camarade que nous allons accueillir dans un instant oui Spider, moi je veux un Starfarer Ok, ça ne coûte pas très cher Dans le magasin À Arcorp, il est accessible N'hésite pas, il n'est pas très cher Voilà, monsieur Spider Pour travailler Voilà Salut Batou Salut Batou, moi je veux un rétribution Mais tu ne l'auras jamais le rétribution À moins de trouver À moins de trouver celui qui Non, même pas C'est le Bengale Oui, oui, c'est le Bengale, oui, j'allais confondre Moi aussi, moi aussi Moi je veux une ville Là dans le sud de France Eh ben voilà, tout le monde a des envies Ben voilà, c'est bien d'avoir des envies Moi aussi, moi aussi C'est bien, c'est bien Tout à fait Eh oui, je sais Spider, je sais, je sais Allez monsieur Un invité ami Je demande d'accueillir Il a micro coupé Il va arriver dans l'instant Même si, ah C'est beau, je sais qu'il dit ça Pour qu'il découpe son micro Bien le bonjour Monsieur Tradis J'espère que vous passez à vos mardi Et que vous allez bien Et salut Et salutations à toi, Mr Tradis Comment vas-tu en cette belle journée de mardi ? J'ai un chaud de meuf Ah, ah bon ? Et pourtant, je vois pas que tu es pas Je vois que vous êtes-tu dans le groupe, monsieur L ? Oui, j'ai pas compris pourquoi Parce que t'as... Oui, j'ai eu le crash, effectivement Oui, et puis t'as bien certain temps à revenir Donc il est considéré Il est à quel prix le LEC ? Dit Captain Dohan, qu'on salue L'ancien prix ? C'est l'ancien prix ? L'ancien prix ? L'ancien prix, il est assez cher Il était, si je dis pas de bêtises Il était à moins de 300 euros Il y a très longtemps Le LEC actuellement est marqué sans la TVA A 350 dollars Voilà Ah oui ! Avec la TVA Avec la TVA, ça va monter Le CHTTC Ouais, ça va monter 350 dix, Chewbacca Merci Chewbacca 720 Ça fait 420 avec la TVA 400, ouais, voilà Donc vous rajoutez 50 euros Quand il sortira la 3.20 Exactement On vous rappelle dernièrement Et ils vous ont annoncé Sur le Spectrum Et sur toutes les plateformes Même sur le site Quand le LEC était en vente Dernièrement Ils ont dit C'est le dernier jour Puisqu'il aura pris Une autre envergure au niveau tarifaire Donc là, c'est le prix dernièrement Attendez-vous à être complètement changeant Donc là, on dit pour nous Et retenez cette info Il est aux alentours de 400 Combien vous avez dit ? 420 420 420 420 420 Attendez-vous Attendez-vous À une augmentation supérieure à ça C'est tout C'est pas son C'est son prix actuel 30 et 50 euros Voilà Exactement Donc pensez à ça Ça va vraiment douiller Si vous êtes propriétaire Vous l'avez acheté Dès le début Si vous vous souvenez À son prix Qui était moins de 200 euros Ou 300 et quelques Vous allez dire Ouh, c'est bon ça Si vous voulez réellement avoir mal Le E Est à 900 euros Ouais Et avant, il n'était même pas 400 ou 500 Quand il était sorti Je l'ai payé 350 euros Voilà À l'époque Exactement Tu l'as, toi, celui-là ? Oui Je l'ai depuis le concept Ouais, ouais Depuis le concept Alors, monsieur Batou Qui dit J'attends personnellement Qu'il libère le Kraken Même si je veux Hé Attends-toi Qui sert en dernier Donc juste Avant la sortie du jeu À la sortie du jeu Ouais Donc, sois pas pressé Sois pas Bref Le dernier vaisseau à sortir Ils l'ont dit Ils l'avaient dit Oui, oui Oui, oui On connait déjà le dernier Le dernier vaisseau Qui sera Sorti Pas sorti De l'usine Mais on sait Lequel dernier Vous pouvez donner Dans le dernier Je voulais dire Oui, oui Vous pouvez dire Pour nos amis Quel est le dernier vaisseau Quel est le dernier vaisseau Qui sera sorti Ah, vous êtes silencieux Quel est le dernier vaisseau Je pensais que c'est toi Il bien Le chat Bah, l'Endeavor C'est l'Endeavor L'Endeavor Voilà, exactement Donc, tout propriétaire D'Endeavor Désolé pour vous On rêve tous D'un vaisseau Oui ? C'est des ennuis D'avoir fait ce vaisseau C'est compliqué Bravo Bravo Batou Oui, oui On n'avait pas dit De nom de vaisseau Encore Mais oui Tu as tout à fait raison C'est l'Endeavor Oui, peu importe Allez Allons-y Monsieur Zitoïde Partons dans l'univers On va faire une petite Mission d'investigation Je l'ai lancé Je reviens deux groupes Le temps que ça charge Maintenant Ouais, c'est exactement ça Rio Exactement C'est ce qu'a dit Tradis Il coûte très cher maintenant Et c'est ce que tu as pris Toi aussi Pour le A2 Pour le A2 Oui, oui C'est ce que tu nous avais dit Ouais Tu as Moi, ça ne m'a pas lancé Moi, je suis parti Pas moi Aïe Rejoins le serveur, alors Je vais relancer le jeu Parce que je n'ai pas besoin Ok, ça marche Le A2 Le 300 Exactement Voilà Ah oui Par rapport à ce que j'ai dit hier Je tenais à préciser Quand on a parlé de Starfield Vous avez vu le petit vaisseau Qui s'appelle le Constellation Je vous avais dit C'est dommage de le modifier Ça ne veut pas dire Que je n'apprécie pas Le concept Des modifications Ou de l'optimisation Des vaisseaux Je trouve ça Fantastique C'est vraiment Je trouve fantastique De pouvoir Optimiser Agrandir Mettre des mécaniques A gauche et à droite Sur le tarfield Je vous explique J'ai reçu un message En disant Oui, mais pourquoi Tu n'es pas d'accord De ce nouveau concept C'est vraiment Plus intéressant Que dans Star Citizen Où tu n'as pas l'évolution Non Je n'ai jamais dit Que je n'aimais pas Ce concept Je dis C'est dommage Que ce beau vaisseau Qu'on voit Comme il est Voilà Vous pouvez le modifier Il est très beau Comme il est Et c'est pour ça Que j'ai fait La passerelle Avec celle De Star Citizen Où tu as ton Mercury Il est comme ça Et tu ne vas pas l'évoluer A gauche et à droite Tu vas l'évoluer Dans ses composants Mais pas de son apparence Et bien là Le vaisseau Est modifiable Dans son apparence Et je trouvais Dommage Parce qu'il avait Un certain cachet Un certain look Mais c'était tout C'était juste Cette réflexion J'ai trouvé dommage Voilà Si on doit optimiser C'est Voilà C'était différent A partir de combien On est concierge Ouh Très bonne question Il me semble Que c'est Mille Mille et quelques Si je ne dis pas de bêtises Tradition Mille dollars Mille dollars Oui oui Mille dollars Pardon Mille dollars Si je ne dis pas de bêtises Ouais Voilà Bravo Rio Bravo Vous avez corrigé De vous même C'est en dollars Ce n'est pas en euros Mais voilà C'est l'équivalent Tu m'en invites Vas-y Il n'est pas encore là Il est parti Se substanter D'un petit café Vas-y c'est bon Je le vois Très bien Très bien Hop là Ouais C'est Mille dollars Ça va Ça fait mal Quand même Faut bien l'investir Et Faites vous plaisir Et vous contrôlez Vos Voilà Nous les anciens On a fait l'acquisition De pas mal de choses En Ah monsieur Tradis Salutations A vous On a peut-être dépassé Oui Hein On a peut-être un peu dépassé Les bords Oui on a Voilà On peut Je vous le dis honnêtement On a tous Nous les plus anciens Dès le début Du crowdfunding Et des sorties de vaisseaux Dépensés Sans compter Pas le compte PEL Mais voilà Et après On Depuis 2015 On a ralenti Et proposé A nos viewers Voilà Attention Les vaisseaux seront disponibles Dans le jeu Ne dépensez pas Comme nous On l'a fait Voilà Pour le bien de la carte bleue Parce que Effectivement Faut Si vous avez les moyens Tant mieux Sinon Non Ne cassez pas le PEL De la famille Ne vous mettez pas En dette Etc C'est juste Voilà Nous on était Dans une confédération Il nous voit Et il suit Oui malheureusement Malheureusement Je sais Mais voilà Je peux comprendre Les nouveaux Qui débarquent Et qui Non mais je le veux lui Je veux lui Non mais je veux Ah ouais mais il faut Je comprends On est tous passé par là Mais les vaisseaux Seront disponibles Dans le jeu Donc si vous avez les moyens Ils sont déjà disponibles Ils sont pour la plupart Disponibles dans le jeu Même en prêt Ou etc Mais voilà C'est Voilà Raison Gardée au niveau De la carte bleue Les amis Et oui Personne Vous Vous Oubliez à acheter Un vaisseau Et bien sur le jeu C'est normal Tony On est tous priés C'est normal On a une impulsion On a une idée Bien précise Dans le cerveau En disant Oui il faut que je fasse ça Ok ça Je le prends Parce que je pourrais faire ça On est tous passé par là Et bien moi maintenant C'est juste le contraire Donc je me débarrasse De ce que j'ai Pour avoir Mes vaisseaux Type Que je veux Pour mon gameplay Favori Et Etc Et donc Je me libère De certains De ces De ces vaisseaux Que j'avais Et Que j'ai Du revendre Parce que Je sais que je suis tout seul Et que je ne peux pas tout faire Bonjour Bonjour Monsieur Monsieur Ziltoïde Salutations Monsieur Tradis Bonjour Captain Dohan J'espère que tu n'as pas C'est bon mardi Tu vas bien Bienvenue parmi nous Je suis Je m'équipé Captain Dohan Qui dit Je suis parti Concierge A l'ductus Ah bah Félicitations Donc Monsieur Captain Dohan Arsène Qui dit Je n'ai Je n'ai Aucune Aucune raison Avec Essay Tu n'as Qu'un petit Startup Ou tu n'as pas encore Activé ton compte Oui Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que veut dire Ta traite Oui On peut pas prendre ça Les amis Vous voyez Je fais le loup On peut pas prendre La combinaison Pour moi Vous voyez Je fais ça Je vais le glisser là Ça restera pas On peut pas On peut pas Ça nous est interdit C'est ce que je vous ai expliqué C'est la tunique De l'IE De l'armée Et donc on peut pas Depuis 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 le 1er novembre Ok Allez monsieur Tradition On y va C'est parti Je suis concerné Je connais ce monsieur J'ai 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 15 à 16 vaisseaux D'accord Ok Ok Pas mal Joueur Joueur quoi Je disais petit joueur Oh non 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 C'est très bien Arsène Arsène Attends T'es pas sympa Monsieur Tradition Non non N'importe qui Que vous ayez Second degré Oui je sais Que vous ayez Un vaisseau Ou 32 Comme Tradition Et Ziltoïde Ou 53 Pardon 66 64 66 66 Année Elle Moi même Voilà bref Tu vas battre Je vais la battre Eh Arsène Nous le sommes tous T'inquiète pas Nous le sommes tous Ah de toute façon Tu peux pas Tu peux pas m'abattre Je suis Exactement Monsieur Ziltoïde Dans le bus Je suis à 20 vaisseaux Rio A 20 Depuis Un an Depuis Un an C'est ça Depuis un an Depuis l'année dernière Si c'est ça Tu avais dit L'année dernière Eh ben Moi j'ai Hyundai Ça compte Ça compte pas Non Tony Ça compte pas Mais c'est C'est bon Comme info Non 66 vaisseaux Dans mon regard Tu n'as pas le droit Tradition De me menacer Avec ton jouet Non Ça marche pas T'as pas mis de ménition Aïe Bah si Donc D'après le 68 Comme je suis pile à 66 Je ne sais pas Je t'ai l'autre fixe Eh ben c'est très bien C'est très bien Que tu débutes Avec Que deux vaisseaux C'est très bien C'est Il n'y a Aucune Voilà Il n'y a aucune Opération Ah ouais Mais lui Il en a Attends Il m'en faut aussi Non C'est vraiment A votre filie Moi je suis en train De faire l'inverse Et l'utilité Que vous aurez En équipage Ou tout seul Voilà Parce que ça aussi Il faut tenir compte Vous avez des vaisseaux Par exemple Rio Vient d'acquérir Un magnifique Javelin Un Idris Bah faudra mettre Du monde Il a le Perseus Faudra mettre Du monde Voilà C'est ça Vous pensez à ça Maintenant les amis Quand vous faites Une acquisition De vaisseau Combien de personnes Vont être avec moi Ouais Alors On vous avait On vous le rappelle Par exemple Pour ceux qui ont Un vaisseau De 4 De 4 places Ou de 6 places Par exemple La Zito va encore dire Eh mais toi Tu l'as pas Tu l'as pas Le galaxie Que je vais acquérir Prochainement Eh bah toi Tu l'as pas toi Voilà Que je vais acquérir Prochainement Il faut 6 personnes Eh Hop Non non Tu as pas eu Hop Tu m'as pas eu Ça va marcher Voilà Vous avez 6 personnes J'ai mon compte perso L66 Avec un PNJ On vous rappelle Que CIG Vous donne Un coéquipier Un PNJ Qui sera avec vous Sur votre compte Votre compte Pas votre starter pack On est bien d'accord Euh Attends Attends Je suis églissant Justement C'est l'inverse Je suis elle Oui Oui C'est vrai qu'ils sont revenus T'as raison de me corriger Non 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 C'est pas qu'ils sont revenus C'est toujours La même patch Qui a pas changé Donc C'est un PNJ Par contre Ou par patch Je sais plus Attends Bah voilà Bref C'était par starter pack Avec au maximum 2 2 Voilà Mais ça ils ont corrigé Donc on va rester Sur l'info Que j'essayais de dire Vous avez un PNJ Sur votre compte Vous avez donc Deux passagers Si vous avez créé Un compte secondaire Vous avez Un compte Secondaire Et un PNJ Donc ça vous fait déjà 4 personnes A l'intérieur de votre vaisseau C'est déjà pas mal Donc voilà Jouez Jouez l'idée sur ça Si vous avez une flotte Voilà Je m'en fais pas J'ai notre avenir C'est bon pour Le vert Oui Exactement Spider Exactement Spider Tout à fait Moi je m'en fais pas non plus Exactement On sera soudés Et solidaires Entre nous En tout cas C'est la devise de l'IEU Ça c'est clair Voilà Comme on est des indépendantistes Donc on est On est seul Voilà c'est l'humour Attention les amis C'est l'humour Indépendantiste C'est dentiste Bien sûr On joue sur le jeu de mots Vous avez Vous avez bien sûr Une corpo Bien à vous Vivez bien Avec votre vaisseau Ou leur flotte Parce que ça aussi Je vous souhaite bien du courage Hangar 6 Hangar 4 Monsieur Zitoïd Ascenseur 5 6 4 Non c'est pas une organisation C'est le club Point d'exclamation IE Sur le chat De Twitch Et pour toi Sur le Youtube Je vais te donner le lien Si tu veux Du coup je suis pas dans le bon hangar Hangar 4 moi j'ai dit Alors Bah oui mais Vous avez tous les deux Un truc différent Si Youtube me demande des choses Donc je Voilà Je te donne le lien Dans un instant Si tu veux Pour Youtube Hop Hangar 4 Je te le mets Là Comme ça Tu l'auras aussi Sur Youtube Voilà Ça c'est le club Voilà Merci Spider Voilà Je te déposais Pour notre camarade Sur Youtube Le lien Pour que tu puisses Faire tes affaires Ça c'est fait Merci Spider Si tu l'as remis après moi Ah oui Hangar 4 Zito est déjà parti Oui nous sommes A une agression Nous sommes à un club Et nous avons demandé Faites une petite demande A si elle dit Et nous avons obtenu Attends Attendez Oui Oui Et non C'est pas faux Ce que tu as dit Attention C'est pas faux Attention messieurs Là C'est à dire que Zito et moi même Nous étions Dans une corpo Et Voilà Les obligations D'une corpo Ne me satisfaisaient pas Et J'aime pas Qu'on me donne des ordres J'aime l'autorité C'est un fait Mais j'aime pas Qu'on me donne des ordres Surtout quand c'est mal dit Et c'est mal fait Je suis là pour me détendre Je suis là pour jouer Avec des copains Avec tout le monde Mais sans pour autant Avoir des ordres De comportement On nous demandait D'être acte de présence D'être constamment présent Et d'être là tout le temps Vous voyez ce que je veux dire Et Tout ça Et tout Débris qu'à braque Tout ça Ne me plaisait plus Ou j'avais plus envie Bref Et donc Quand On s'est séparés On s'est séparés On avait Une idée De faire notre truc Avec Zito Et d'autres camarades Qui sont plus avec nous A part leur site Et Zitoïd Mais on était Six ou cinq A avoir créé L'IE Pour des raisons IRL Les autres sont partis Attention Je vous dis tout de suite Pour ces raisons là Et pas pour autre chose On est bien d'accord les amis Et donc J'avais dit Tiens je vais poser la question Au développeur Est-ce qu'il serait possible De créer Pas une corpo Mais un club Ou quelque chose Une asos Des choses comme ça Oui j'avais posé Plusieurs questions Et j'ai envoyé J'ai eu des réponses En disant Oui votre idée Est intéressante Patati patata Etc On va voir Et ils l'ont Ils l'ont proposé Du jour au lendemain C'est notre camarade Que vous connaissez Touriste Galactique Qui nous a informé Si je dis pas de bêtises C'est ça Zito Qui nous a informé Tiens les gars Il y a Vous pouvez créer Votre club Ils ont activé le truc On avait pas fait Attention pour vous dire Et ben On s'est engouffré Tout de suite dessus On a créé L'IE Et Je remercie A tous ceux Qui ont participé A cette création De loin Comme de près A l'idée Et on a créé Une petite charte Qui n'est pas Une On impose pas Mais c'est juste Voilà L'idée C'est ça La 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 formule Et Le club Voilà C'est comme on est Et c'est pour ça Qu'il y a aussi Le slogan Venez comme vous êtes Voilà Et ça Ça date de 2018 La pub de McDo Ou Burger King Date De Récemment Donc nous On l'avait dit Bien avant Donc c'était très drôle Au départ c'était une chanson Dernière Voilà Qui était de 91 Exactement Bravo Monsieur Zilteuil Donc on avait On avait créé ça Donc d'autres Utilisent le terme Bah là C'est comme ça Je dis ça Je dis ça amicalement Mais ça m'a fait sourire Parce qu'on l'utilise aussi Ici Venez comme vous êtes La seule chose Qui est Au club de l'IE C'est qu'on peut pas accepter Les pirates Assassins Et Vulgaires Et tout ce qui s'ensuit Ce n'est pas possible Voilà C'est Pensez que l'IE C'est comme un club Où vous entrez Dans un Dans un pub Dans un café Vous avez des gens sympathiques Vous conversez Vous dialoguez Vous échangez Tout en ayant Une bonne ambiance Et des gens sympathiques On ne peut pas Plaire à tout le monde Ça j'en conviens Mais le reste des équipes Qui sont présentes Vous Vous permettra D'avoir d'autres Personnes autour de vous Mais en aucun cas On impose quoi que ce soit Vous avez une corpo Voyez avec votre corpo Si elle vous autorise A être affilié A un club Comme le nôtre Voilà Tout le reste On a plein de camarades Qui ne sont pas reconnectés Depuis un petit moment On n'a pas d'obligation On se dit Tiens ça fait longtemps Qu'on ne l'a pas vu J'espère qu'il va bien C'est tout C'est juste amical On n'impose rien Juste Voilà On joue ensemble On partage les infos Etc Distinguer Exactement C'est très important Deux capitaines Oui Alors Chewbacca A la fois Tu vois qui t'as affaire T'as un L66 Quand même là Devant toi Donc gentleman Tu vois Voilà Non c'est juste Juste Ça dépend quand tu ne regardes pas Trop près Non c'est juste D'être en bonne société Et de De démarrer Alors Alors le texte De l'époque Il n'y a pas Je vous l'ai dit Cela signifie Que si vous avez Par exemple Actuellement Quatre packages Vous pourrez jouer Quatre personnages Différents En utilisant Un seul compte RSI Ah ça c'était Le texte De l'époque Zilto Oui mais ça n'a pas changé Depuis C'est toujours là On a pris le temps Comme support Chacun avec son propre vaisseau Et son solde De crédit de départ Vous aurez également La possibilité De diviser Vos pactages De promesses De dons De réaffecter Ces trois éléments Comme vont vous sembler De plus Vous pourrez choisir Les personnages Qui recevront Vos vaisseaux supplémentaires Les objets Voyageurs directs Mais ça Ça n'existe plus Par contre Et la récompense Objectif Est sensible La question Général Saucy Ce n'est pas savoir Est-ce que dans votre club Il y a certaines personnes Qui chantent Oui Salut Sao Hong Comment vas-tu Oui bah heureusement Et non mais Qui essaye de chanter Une nuance Qui essaye de chanter Oh Non mais dis donc Et bien bonjour Sao Hong J'espère que tu vas Mardi que tu vas bien Allez on accélère Vous êtes où Monsieur Tradis Ah c'est Vous êtes derrière Excellent Excellent Tradis Excellent Excellent Quelqu'un peut faire Un petit clip De cette séquence Messieurs dames Je dis ça Pour les modérateurs Ou autre A été vachement bien Cette séquence Bravo Tradis La soirée karaoké Moyen Ah monsieur team Oh Allez On se fait On se fait une petite mission Sympathique Vu l'heure Euh D'un dingue 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 Maintenance Oh On n'a pas J'ai pas J'ai que du delivering J'ai plus la mission Investigation On n'a eu qu'une fois C'est surtout Vos endroits Il me fait de l'oeil ce vaisseau Tu parles de quoi Du Taurus Ah Le Taurus Le Constellation Taurus C'est celui que tu as Là Voilà Celui là 4 personnes à l'intérieur Très polyvalent L'Andromeda Est très polyvalent Lui il est spécifique Au transport Euh Tu as une version Deluxe Le phoenix T'as une version Exploration aussi Voilà C'est Après C'est ton gameplay Exactement Comme dit ça Là où Exactement Oh J'ai pris J'assume Ce que je vais dire J'ai pris Une mission Qui fera plaisir A Captain Dohan Vu qu'on a Le vaisseau Adéquate Pour ramasser Des détritus Sur A différents endroits Voilà C'est moi qui l'ai dit Là Il n'y a pas De débat Bisous C'est où ça Il y a trois points Il y a des points Il y a des points différents Lyria Et voilà Ok Ben voilà On y va Lyria Monsieur Tradis Alors c'est trois boîtes Avec As-tu Tu as le C2 Eh Bah alors Bah alors Bah dis donc Oh oh Là on a le Constellation Phoenix Oh excellent T'es dans le tunnel Radis T'es dans le tunnel T'es de retour Le tunnel Arrière Là mais je le vois pas Ah toi tu le vois pas Ouais je le vois Il y a un truc flou A côté de nous C'était ça Il était flou Magnifique Tradis Je sais pas si tu nous entends En tout cas C'était bien Là je suis muté Depuis tout à l'heure Bah oui C'est pour ça Moi je pointe Je pointe ça Le 5 mois Quoi ? Je Je prends du sol 5 Ah tu prends D'accord Ok Moi je vais où alors ? J'ai mis ça De l'autre côté Non non on se bat pas Je vais sur Bah L'autre Bah non je peux pas Amener de poubelle moi J'ai pas de cargo Ah t'as pas de cargo Ah Bon bah attendez Oui l'endroit Mais il est très bien aussi God J'arrive Donc on pourrait essayer De mettre dans Dans la cellule Ouais tu peux pas Dans la cellule Du hoax C'est ça que tu as Ouais Plus polyvélen Et beaucoup de missiles Mais moins de cargo Voilà On est parti Un véhicule Merci On t'en prie Tony Avec Sao Merci Sao Attention Sao Qu'est-ce que ça t'a marqué Asnofighter C'est bien parce que c'est toi Mais attention à ton langage Non mais dis donc Oh oh Tradis C'est toi Ou il y a un autre vaisseau Il y a un autre vaisseau devant Bah D'après Withbot si Donc voilà C'est C'est Withbot C'est moi qui l'ai mis Hard Sao C'est rien à voir Juste Voilà C'est pour ça Je vous ai dit Les langages Châtier Etc Blablabla Si t'as pu mettre As de facteur A l'arrière Ça serait fait passer Putain Il utilise le terme Qu'il veut Mais juste Tranquille Donc j'utiliserai Médical Alors Pas de soucis Ah non Non Pas une thermologie Oui mais avec de l'humour Voilà monsieur Avec de l'humour Monsieur Tradis Attendez nous On doit tuer quelqu'un Ou ramasser Non on doit ramasser Quelque chose Attention Il y a des hostiles Il y a deux Caisse là bas Non non C'est pas des hostiles C'est des vaisseaux abandonnés Vaisseaux abandonnés Oui mais il peut y avoir Des gens à l'intérieur Oh c'est quoi Qui est tombé tout seul Ah oui Est-ce que c'est possible C'est quoi Ah c'est un carac Expédition Il y a un autre vaisseau Il y a beaucoup de vaisseaux Là Oui il y a un titan Qui vient de décoller Mais souvent Ouais Tout à fait C'est bien monsieur Il s'inquiète pour rien Non Oh je vais Arrêter Je donne les infos Il y a ça Il y a ça C'est tout Il y a un véhicule Qui est là Oula Ouf Ouf Il n'est pas passé loin Il n'est pas passé loin Lui Je ne sais pas ce qu'il a fait Mais dis donc Ça y est on passe un peu près On a peur Je sais ce qu'on va faire Ça On va 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 Tout seul Au lieu de nulle part Oh Tradiste Je sais comment pour atterrir Si vous faites des bêtises J'atterris Donc fais pas de bêtises Et en plus Il y a Un Q de classe Comment il est positionné Un Q de classe Il est garé Comme tous les vrais Q de classe Oui mais C'est pas Ce genre de Détristus Oh pardon Qu'on doit Arrmasser Oh Il y a une caisse Qui est dedans Oui On va pouvoir Prendre une caisse Oh Allez Ah si Il fallait assister Je ferai quelque chose Pour sortir du ciel Donc c'est bon Autant pour moi Hop Tumidumidou Allez Allez Alors Monsieur Zitoïl C'est ce que je vais faire On est à droite Hop Sortez moi de là Sortez moi de là Vous faites quoi monsieur L Je fais autre chose Et les autres ramassent Je flâne Chez les boutiques Je vais faire les Les bois boites C'est ce que je suis en train de faire Les bois boites Voilà Tu ouvres la soute Et tu te laisses tomber par terre Non 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 Je vais éviter Ça peut être une solution C'est ça C'est ça Ok J'avais besoin de l'affier Ah non Un rayon de tracteur Zito Il y en a un là Ici Oui j'en ai un J'arrive à chercher Voilà ça c'est pour le petit vaisseau Je laisse quand même des marchandises Pour les autres On vole pas tout Je m'appelle pas À moi À moi Si parfois J'avoue que je le fais Je suis Je suis Très processif avec ça Voilà je suis Exactement Et pas assez vert Par contre Les amis On en a pas parlé hier Mais J'ai vraiment Réellement Adoré La La vidéo De Star Wars Cloud Je sais pas quoi là C'est J'ai pas le temps de voir Je refais Très impressionnant Très impressionnant Je dis pas que c'est C'est une révolution Mais Très intéressant Au niveau du personnage Yann Solo Féminin Voilà j'aime bien J'aime bien J'aime bien Alors C'est de l'humour J'ai essayé de me De me le prendre Sur Epic Game Mais j'ai pas trouvé Ah oui C'est normal C'est sur le concurrent Ah zut Deuxième humour Mais à toute façon Comme tous les jeux Ça sera juste Un assassin De Star Wars Monsieur Alors Je vais répondre A notre camarade God Monsieur Spider A quasiment répondu Depuis Depuis 2011 Je suis le projet De Star Citizen Donc Depuis 2011 Depuis qu'on a la possibilité De jouer A Star Citizen J'ai Qu'est-ce que tu fais Tradis T'es sous la caisse Avec le laser Oui mais tu ne peux pas T'es un armistice Tu peux pas Hop merci Je vais le mettre À l'arrière du dieu Tu ne peux pas Au revoir Non mais dis-donc Et donc Depuis qu'on a L'accès Au serveur Au niveau Du hangar Si vous vous souvenez Pour les plus anciens C'est là Où on a eu Nos premières interactions Et ensuite L'Arena Commander Je joue à Star Citizen Donc Depuis 2011 A aujourd'hui Enfin Voilà 2011 est le début Du projet Mais depuis qu'on a accès Je suis connecté A Star Citizen J'avoue Je confie Ce petit détail supplémentaire C'est pas le compte L66 Que j'avais C'était un autre compte Le seul problème C'est que j'ai Perdu Le mot de passe Et surtout La boîte mail Qui a Qui a changé Sans mon aval Qui était sur Nous Et quand SFR a racheté Les droits Ils ont changé En SFR Et je n'ai jamais Pu mettre mon code Et faire etc Pourquoi je peux pas le déposer Pas Je peux pas le déposer Donc lâche moi Voilà Il est parti C'est bon Ah c'est bon il est parti Ok Donc on est bon On peut rentrer Salut Balator Les caisses sont par terre J'espère que tu vas passer A bon moment Et que tu vas bien Les caisses sont par terre Les deux Pardon Les caisses Oui oui Je sais pas C'est bien rentré Monsieur Tout va bien On va le mettre Dans la cache Derrière Je vais aller les récupérer Ne descends pas La rampe Zito Oui c'est fâcheux Je n'ai jamais utilisé Les mails de ce fournisseur d'accès Ouais mais c'était à l'époque Par exemple Si ça fonctionne très bien Si tu prends Qui change pas Oui mais Par rapport à mon problème Ca a changé Et donc lui Ca a changé Et je n'ai J'ai perdu mon compte Regardez à toi J'ai perdu mon compte Oh Bonjour monsieur J'ai perdu ce compte Donc ça m'a un peu mis A l'amende Ok Toi t'as pris celui là Je prends celui là On va le prendre L'ascenseur Pourquoi il y en a un Qui est comme ça Chaudement Je vais me prendre Une bonne boisson Ok Ca marche Allez hop Tu veux appuyer ? J'appuie On va mettre ça A l'arrière Bon rafraîchissement Mais sérieux On va aller à l'arrière Ah bah tu vois Donc voilà J'ai perdu mon compte Mon premier compte De Star Citizen Avec mon premier pledge Le Aurora Je ne sais pas Si c'est l'Aurora Ou l'autre Que j'ai perdu Voilà Définitivement Moi aussi je l'ai perdu Parce que je ne sais plus Mais j'ai retrouvé récemment Vous voyez Et Et Ah oui T'as de la chance Moi j'ai un mustang dessus C'est tout T'as de la chance Et moi j'avais juste J'ai un Aurora Et donc je fais partie des Allez Des moins de mille En tout cas Moins de mille A avoir souscrit A Star Citizen Dès le début Donc je suis un peu dégoûté Pour ce compte là J'ai essayé Je leur ai écrit J'ai essayé De leur écrire Voilà C'est ça Mon email Etc Je leur ai demandé Ils m'ont dit Oui mais on vous trouve pas Ah tu l'as ? Ou il est dans l'air ? Ah c'est bon Oui mais ça dépend C'est moi qui ai déposé Donc toi tu l'as Moi dans l'air Et il est vers ça Donc ça peut arriver Ce genre de tracas Je ne désespère pas Parce que je leur ai demandé Si réellement vous pouvez Est-ce que vous pouvez essayer De récupérer Le maître Etc Parce qu'il s'appelait Le maître Et j'ai essayé De trouver Le pseudo Sur le Spectrum Mais ça n'existe pas Donc j'ai pourtant validé J'ai même fait Des trucs Sur la passerelle De l'époque Qu'on avait La première page De souscriber Si vous vous souvenez Comment elle était différente Tout ça Hop Monsieur Zitoïd Merci tu veux le verre C'est vrai C'est trop bon J'ai des difficultés Merci Tu restes derrière Pour vérifier Qu'on perd pas Les caisses Oui si tu veux Et on va pouvoir livrer Pendant que monsieur Tradis arrive très près De mon vaisseau Et qu'il fait des bêtises Tu crois pas que je te vois là ? Monsieur Tradis Non jamais C'est pas son genre Non non Mais attends Bouge pas Tradis Bouge pas Je fais une petite photo Moi aussi j'ai pris une belle photo Je te vois bien là Ouais ouais C'est ça Ouais mais moi j'aime pas Quand je te vois trop près C'est j'ai peur Ça fait peur au début Tu as raison Essaye de le récupérer Après tout Tu es partenaire Oui mais ça n'aide pas Parce que s'ils n'arrivent pas À le retrouver S'ils n'arrivent pas À le retrouver C'est qu'il y a eu un problème Parce qu'on est partenaire Et vous quittiez Et qu'on sert à notre compte Qu'on est prioritaire Je ne sais pas d'autres choses Jamais J'ai pas de priorité particulière Sur ça Regardez comme il va arriver vite D'une certaine manière Heureusement Regardez comme il passe Il arrive Oh c'est excellent Cette image J'adore J'adore Alors attends Je me mets en interne Je me mets en interne Je te vois pas Je ralentis pas Mais Voilà On doit distribuer ça Nous t'allons chercher Oui 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 C'est où les autres Derrière Derrière Ria ria La 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 Ok Ah voilà Vous voulez dire Non il y en a encore en bas Regarde Ah oui mince Humboldt Oui humboldt Exact Oui ou alors Mais je ne savais pas où Tu es Attends Oui mais je ne peux pas lire Tu mets sur les fesses Attends Après monsieur L Tu es en bétol Non Non je n'étais plus en bétol Au décollage peut-être Mais dès que j'ai mis le sop quantique Ouais ouais Tu as peut-être raison Ria Après je ne sais pas si Volt sur l'arrière Oui et je pense que c'est ça Je pense que c'est ça Balator que j'ai dû avoir C'est pour ça qu'il ne retrouve pas mon compte On est tout à fait d'accord Je pense qu'il y a eu un petit souci À ce moment là Mais ils ne m'ont pas remboursé Est-ce que c'était le cas Oui on va faire un tout petit peu De prolongation pour une fois Les amis Parce qu'on a bien discuté On a bien échangé Et oui je sais Vous allez me dire Tu as oublié de récupérer La marchandise qui était Pour la station Bah oui j'ai oublié La station Oui j'ai oublié Le haut poste À l'avant poste J'ai oublié de récupérer Les éléments C'était longtemps que je ne l'avais pas vu C'est l'avant poste Ok Google Ok Google Stop ça C'est quoi L'avant poste de quoi C'est celui qui est dans les montagnes Ah ouais Ça va être difficile pour nous d'atterrir Ça aurait eu l'intérêt d'avoir un argot là C'est ça Il est où l'avant poste Dans la montagne Ouais ouais J'ai plus le tag C'est un petit penteau Non 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 C'est juste que je Là où je vais pouvoir me poser C'est en pente Oh Tradis Non mais dis donc Mais c'est doucement Oui bah doucement Hein N'oubliez pas à qui vous avez affaire Oh Oula Quoi Quoi Vous avez vu la même chose Vous avez vu la même chose que moi Alors non mais moi sur ta vue Sur ton live je le vois Il voit les caisses traverser le Derrière C'est de la Day 5 Bah oui parce que moi je suis à côté Je vois tout se passer Ok Ok C'est C'est bon On peut Sortir Ok T'as vu le hook avec les peintures des abonnés Ou quoi ? Oui Oui moi j'ai perdu ses couleurs Bien sûr Le plus beau des vaisseaux Oui Le taurus Tout à fait Comment ça t'as perdu ses couleurs ? Bah parce que j'ai rebondu tu sais Pour T'as rebondu les couleurs aussi ? Oui parce que je sais que j'aurais plus ses vaisseaux Et c'était en même temps que le cutter Tout ce qui était cutter est parti Ah oui Ok C'est juste Oui c'est juste Hop je descends Oups Attention monsieur Zidane Je crois qu'ils devraient faire plus d'avant-postes que celui-là C'est vraiment beau Ouais ils sont sympathiques Encore Encore Vous prenez exemple dans Starfield Vous pourrez créer ça Pour vous Avec le risque de vous faire Attendre Non sérieux Il a appuyé Il m'a même pas attendu Ah bah je fais de l'activité derrière Techniquement dans Starfield aussi on va pouvoir le faire Oui Tout à fait En fait cela on va pouvoir les faire Tout à fait Allez hop Oh il y a des cadeaux Regardez monsieur Oh des cadeaux Mais vous ramassez pas les caisses de votre mission Non 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 je regarde ça là-bas Ouh pas mal Monsieur Tradis Il y a des cadeaux pour toi là Monsieur Tradis C'est vrai qu'il y a plein de post-it dans celui-là Oui et d'où l'approche de la 3.18 post-it qui avait été laissé par les développeurs C'était très drôle On va garder les petites friandises Hop c'est parti Oui j'essaie les amis J'ai vu que mon personnage avait un peu soif et faim Très bien fait faim Monsieur Tradis vous n'avez pas le droit de prendre la marchandise de ce côté là C'est pas la vôtre Si t'as le droit monsieur Tradis C'était pas d'ordre à recevoir comme ça C'est pas désordre Il n'a pas de vaisseau pour C'est pas désordre que je donne Il ne sert à rien ce qu'il fait Il n'a pas de vaisseau de transport C'est tout ce que je dis Tu sais qu'ils en avaient parlé que la cellule on pourrait la changer pour avoir un tout petit peu de carbone Ouais exact Mais depuis pas plus d'infos T'aurais été bien tu vois Un petit vaisseau de transport Après ça reste logique qu'il soit modulable Parce que de base on est censé pouvoir décrocher la cellule Tout à fait Un petit transport au risque ça peut être intéressant C'est ça Ah monsieur Zitoïde Laissez la caisse là bas Bah oui parce que c'est difficile de monter avec Allez attention on y va Messieurs dames Il est où ? Ah je monte Non il est encore dans le Dans l'avant poste Ok d'accord Ok Bah oui parce que j'ai démonté j'aurais pris la caisse C'est petit ça qu'on pense à l'intérieur alors que j'ai pas fait spray Non 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 j'ai monté Attends avant de monter la rampe j'ai laissé ta caisse dessus Elle va redescendre Je la vois oui Elle sautille elle est contente de nous voir Dès qu'il la rampe Oui Alors ça c'est l'étau qu'on devra jeter après dans l'espace c'est ça Zito J'espère que c'est pas monsieur Ah bon Ah bon Ah oui Je viens de me blesser encore Attends un peu parce que tout à l'heure j'ai eu le même jour de blessure C'est je me suis resoigné d'un seul coup Ouais Ça fait bizarre Hop on va boire un peu parce que mon personnage a soif Les petites bouteilles oranges et bleues me manquent Parce que c'est que les bouteilles jaunes qu'on a pour ravitailler etc Et ces bouteilles là ne vous satisfait pas au maximum comme les autres Moi je vous le dis hein C'est un constat d'observation On a vite soif et faim assez rapidement 11 ans Bon donc N'oubliez pas de bien boire et de bien vous hydrater En ce moment il fait chaud C'est ça C'est ça Oui Je vais vous remonter l'ascenseur s'il vous plaît Oui C'est vrai ça ouvre en contexte c'est pas ouf C'est un peu bizarre sa phrase Oui Tout à fait ça ouvre Tu es pas dans quoi Le jaune En contexte c'est pas ouf Les jaunes ne J'ai pas compris Qu'est-ce que j'ai dit C'est un peu limite ouais Mais j'ai rien dit C'est vous qui avez un esprit Oh Un salut de ma femme en japonais Arigato Konichiwa Il va encore se faire des amis monsieur Oh la 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 Mais vous êtes bêtes Vous êtes bêtes Par rapport à la boisson de tout à l'heure Mais sérieux Mais vous êtes vraiment Vous avez un esprit Mais oh la 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 Allez monsieur des étoïdes décollage Oui oui Allons-y oui Et On est bon On a fait toute la mission Non On a encore Il reste un point encore Encore un point Hop Et on aura beaucoup C'est bien beau tout ça Bravo monsieur Alors On a un autre point Sur la planète Non Direction Voilà Oui Voilà C'est ça Voilà Voilà C'est ça Ben Farm Sur Voilà Et c'est parti Mais oui mais J'avais pas J'avais pas cette idée Oui je sais bien Je sais bien Mais je Voilà J'étais pas du tout Connecté sur une vanne Quoi que ce soit Je disais simplement Les petites bouteilles Etait beaucoup plus Revalorisantes Au niveau de ton personnage Voilà C'est tout Ouais mais Pas si innocent que ça non plus Mais bon Mais t'as vu Puis en plus il continue Et Il traite les jaunes De petites bouteilles Je sais pas quoi Arrête Non mais ça va Non mais non C'est incroyable Ah et en plus C'est deux jours Et bah c'est bien Je vais faire un quantum avant Non c'est pas de la marchandise Autorisée C'est juste C'est marqué Déchets toxiques C'est juste Allez tradis Non mais c'est juste La ronde principale Ça passe Je suis pas parti Ça passe au travers C'est pour ça qu'on l'a mis Dans la cachette C'est pas idiot Par contre Par contre Pourtant j'avais bien Le petit rond vert Comme quoi Bah ouais La preuve que non Bah j'ai vu dans tes pensées Ça vaut C'est pour ça C'est bon je suis parti Avec un décalage J'attends J'avais bien le point vert Comme quoi t'étais Pas en contre Bah c'est pas toi C'est le jeu Qui n'a pas bien compris Faut jamais rester sur place Copain Et j'avais bougé J'y avais bougé Oh la 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 Je t'ai touché grave ou pas Non non Oh la 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 D5 totale Non non je m'étais décalé En plus c'est ça le pire Je récupère le clip de mon côté Parce que c'était C'était édifiant Je te l'envoie après Merci Windows pour Un voller Tout à fond On est ici Tout à fait Aldis Nous avons affrouvé faudrait peut-être pas prendre papy pour un couillon quand même pas drôle oui mais c'est de la moquerie là c'est un c'est faire des comparaisons qui ne sont pas comparables c'est pas drôle sérieux ben ouais faudrait que tu as non rien fait j'ai rien fait merci mais je regarderai le replay voilà pour une fois parce que j'ai pas remarqué spider mais merci pour cette remarque cette fois-ci il faut que j'attende je roule la porte déjà j'étais en bordure vous faites quoi avec mon vaisseau monsieur tradis vous appuyez pas dessus un endroit pour me poser mais c'est pas un endroit pour poser justement à poser pour la photo parce que ça va pas durer on a ça ah oui monsieur citoïde on va faire les promenades d'abord avant de prendre les caisses d'accord mais moi je connais les caisses là pour la mission oui mais je fais mon truc spider clip comment ça peut pas un peu pas que je suis sur mon tel oh la vache à la vache tradis tu m'as fait peur allez pouce pouce c'est dommage c'est bien dommage je veux chez spider effectivement je suis sur ma死 paris 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 Non, M. Zito ? Oh, mais... Ça va pas, non ? T'as vu ce qu'il fait ? Il fait peur, hein ? J'ai des surprises, c'est différent. Il a un gros nez pointu devant l'entrée. Un cockpit, tu veux dire. C'est un cap, c'est un pic. Du coup, l'Avenger, là, il est abandonné. Oui, c'est un Avenger abandonné. Ouais, j'en connais un autre qui va finir comme lui. Même si je tire dessus, je vais en décrire ça. Je suis quoi, sur l'Avenger ou sur la Différentissage ? La plateforme de chargement bug. Sinon, tu pourrais le faire descendre et poser les caisses par-dessus. Ouais, mais ça ne marche pas. Pourquoi je... Bah... Il y a des petits points de synchro, là, au-delà. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, c'est toi qui tire. Oh, il y a les caisses qui sont à gauche et à droite, là, M. Zitoïd. Ah ouais, elle a glissé. Et voilà, c'est pas ce que je fais. Ah bah merci, le bébé. Ah ! Quoi ? Attends. Aïe, Bobo ! Mais tu téléportes ! Tu fais des trucs bizarres. Plus que d'habitude. Je le vois faire la boule de billard de là-haut. Attends, j'appuie, j'ai un coin. Bon, et puis, c'est bon. Ouais, ouais, ouais. Donc, j'avance vers la soute, M. Zitoïd. Et lève-le pour M. Balator qui est 3e. Et si je me souviens bien, c'est Miquel qui est 2e sur mon chat. Avec un niveau de 215. Suivi de M. Prop avec un niveau de 20. Hé, salut, M. Prop. D'arriver d'ici peu, c'est vrai. Salut, M. Prop. J'espère que tu vas bien. Il est là, en silence, tout et tout. On sait pas. Oh là là. Bon, je vais attendre parce que Zito est là-bas. Avec la D5. Merci pour votre présence à tous les deux. Le plus que d'habitude qui tue Zito. Non, personne. Je vois pas de quoi tu parles. Non, non. Pourquoi il y a une caisse qui reste matriculée ? Moi, je suis là. Il y a une caisse qui est matriculée et qu'on voit. Pourquoi ? Matriculée. Oui, enfin, on voit le tag. Parce que t'es pas encore parti assez loin de l'avant-poste. Ah, d'accord, ok. Non, on a tout. Mais là, tu les aimes, mais ils sont pas encore partis. C'est ça. Oh, purée encore, M. Tradis. Allez. Je vous fais les publish ? Euh... Euh... On fait... Attends, on va faire la petite photo avant de décoller. Oui, oui. Atterri. Arrête ! Euh... Je veux pas faire ton... Ton bisou d'écureuil, là. T'es l'avoir. Voilà. Écureuil ? L'écureuil ? Oui, tu sais, l'écureuil qui se rapproche de ton nez, qui te fait les... Dans les dessins animés, là. C'est le bisou inuit, comme ça, mais pas écureuil. Oui, le bisou inuit, oui, si tu veux. Oui, il y a ça. Vous avez fini, autrement ça va pas être long. Je vais reprendre un pour taper sur l'autre. Euh... C'est bizarre qu'il prenne son temps, lui, là, à descendre. Vous savez pas qu'on est bloqués au milieu ? Ah, c'est bon ? Non, il descend, mais... Il est pas pressé, hein. Il se met vieux, l'ascenseur, là. Comment vous pouvez pousser et éjecter, M. L ? Je vous ai pas touché. Tu veux faire la photo où ? À côté... Bah, toi, c'est dommage que ton vaisseau soit loin. Il y a l'Avenger qui gêne. Et alors, tu t'aurais mis à côté de nous ? Comme ça, on aurait pu faire une photo vraiment à côté. Allez, décolle et viens te positionner. Ah là... C'est pas comme ça qu'on parle. Auriez-vous l'obligence, M. Travis, de voir bien vous déplacer ? Oui, veillez déplacer votre... séance de vaisseau de ce côté-là. Ça va ? Votre séance ? Votre séance ? Oui, parce que... Ouais, je sais pas si c'est beaucoup mieux. Voilà, merci. Voilà. Si vous voulez que j'utilise les termes du dictionnaire, je vais utiliser les termes du dictionnaire. Voilà. Non mais oh, de qui se moque-t-on ? Du plancton ou quoi ? Vous avez vu ce qui vient de rentrer dans le dictionnaire, je sais pas si... Ouais. Vous vous moquez du plancton ou quoi ? Oui. Oui. Voilà, ça c'est bien beau. Comme dirait la mère de l'île. Ça c'est vrai, ça. Monsieur L. Hein ? J'ai vu le 31 octobre pour la photo. Euh... Oui, vas-y, je te laisse le retirer. Tu croyais que tu... Hein ? Ah là, voilà. Le dictionnaire, encore une invention de Monsieur L. Eh oui, j'ai inventé tellement de choses. Eh voilà, voilà, voilà. Ceux qui n'avaient pas à l'école, c'est lui qui l'a inventé. Allez, vous pouvez... C'est plutôt prête ? Euh... Non, pas tout à fait. Oui, Tradis, il faut que tu te positionnes bien. Je sais pas si t'es bien positionné pour Zipto. Pour moi, je suis bien, moi. Ok, pour Zipto, c'est pareil. Pour toi, il est sur côté aussi. Bon, ouais, voilà. Il est là ? Voilà, comme ça. Oh, pour moi, j'étais bien. Parfait ! Parfait. Alors, une petite seconde. Hop. Pour plusieurs photos, plusieurs clichés. Voilà. Elle comme Larousse, exactement. Mais pas Larousseau. Larousse. Larousseette. Une des chansons préférées de Ziltoïde, tu m'oublieras. Voilà. Oui, oui, bah... Eh oui, pour ce coup-là, tu peux pas dire le contraire. J'ai oublié mon monsieur. C'est bon. Elle est tellement facile, celle-là, aussi. Ok. Eh, c'est parti. Eh, on a accès à son vaisseau ou pas ? Mais non. Ah si, il est ouïe. Ouais, ouais. Mais... Hop, j'ai gagné un Avenger. Oui, mais attends, vas-y. Décolle. Vas-y, rentre et décolle. Alors, c'était un monsieur audio-tech. Désolé, audio-tech. Audio-tech, ouais. Il a laissé le quantum allumer, en plus. Vas-y, décolle. Peut-être qu'il y a eu un accident. Ah ouais, t'as accès. Il l'a laissé ouvert. Ouais. Ouais. Je cronio-nu. C'est quoi, je cronio-nu. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, il m'a pas attendu. On va le laisser quand même, son vaisseau. Il est gentil. Il va fermer la porte à venir. Elle, comme la rousse. Ah oui, c'est... Ah, maintenant, il faut imaginer que Audio-tech se reconnecte. Il voit que son vaisseau a été déplacé de 3 mètres. Allez, au bon souvenir. Audio-tech. Ta-da-da-da. Ta-da. Non, c'était Robo-tech. Excusez-moi. J'ai confondu. Comme générique. Désolé. C'est un citizen et chanson. Il y a rien. Voilà. Nous, c'est détente. Je ne veux pas que ça soit chanson. Mais, je vais t'être assis dans le siège, je pourrais... Ah, il n'y a pas pris, là. Bonne. J'adore. Merci, Tradis. J'adore. J'adore quand c'est sacro comme ça. Je ne cherche pas à disparaître ou à être le plus rapide. C'est juste faire de belles images. Il arrive bien. Et, monsieur Tradis, je ne fais pas beaucoup de bêtises. Donc, c'est cool. Voilà, j'ai reçu l'argent. Ah, moi aussi. Moi aussi. Ça, c'est pas mal. Donc, on a fait des ordures. Et... Et... On ne peut pas les revendre, en théorie. On ne peut pas les revendre. On est d'accord, monsieur Ziptoïde ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, oui, mais plus maintenant. Voilà, c'est ça. Ça, on les met dans l'espace. On les jette dans l'espace. Ou on les dépose. Tu les mets où tu veux. Ou dans un vaisseau adapté pour les transporter. Voilà, c'est ça. Hum-hum. Donc, vous allez le mettre dans vos... Oui, c'est parti. Vous allez le mettre où, alors, ces éléments-là ? Ah, ben non, c'est mon vaisseau. Ah, ben oui. C'est pour ça que c'est ça. C'est à toi de faire le ménage dans ton vaisseau, hein ? Ben oui, là, oui. C'est pas nous. Ok, ok. Ah, rien a compris. Ah, oui, mais j'avais pas vu ça comme ça. D'accord. Il comprends, oui, mais il faut lui expliquer longtemps. Oh, hé, toi, hein ? Eh, mais dis donc. Attention, monsieur Tradis, j'avance un peu. Je sais pas où tu... Tu es là, moi. Comment tu sais ? T'es en dessous, moi. Non, 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 non. T'es où ? T'es où ? Voilà, t'es là. Harry ! J'ai descendu un poil trop de bas. Vas-y, lance un. C'est bon, je lance. C'est bon, ça va... Ça va lancer. C'est parti aussi. Ça lag pour moi. Pareil, ça, un petit peu au début. Voilà, messieurs, dames, on va terminer tranquillement le petit direct sympathique du jour. On vous rappelle que d'ici quelques... Bah là, les téléscripteurs devraient pas avoir un petit dessert flambé, mais vous allez avoir l'actualité qui va flamber sur les téléscripteurs de l'actualité de Star Citizen. Et on vous rappelle l'info... Attends, attends, lui, il est derrière. C'est derrière, au fond, comme vous le voyez. Même quand on n'a pas les nuages, vous avez le point tout au fond du spaceport. Au cas où si vous avez des gens qui ont du mal à déceler ou détecter tout ça, c'est derrière. On reconnaît le spaceport. Oui, vous allez me dire, mais il t'a pas de nuages, monsieur. Non, j'ai désactivé les nuages pour des raisons de performance. Vous voyez que je suis plus ou moins... Je suis à 15, 16 là, maintenant, ici. On dirait le Mustang qui passe à côté de l'Idriss dans Vertical Slide. Merci, monsieur Travis. On va rentrer un coup d'un tournure nuageuse, moi. Et bien, on a l'approche, messieurs-dames. Si, on peut vendre à HURLA. Ah ! HURLA, HDMSAD. On peut revendre ça ? D'accord. On fera ça demain. On verra si on peut le faire. Donc, il y a moyen, mais il n'y a que... Oh ! Tradis, 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 tradis... Je veux dire, là, j'étais pas serein. Il y avait un gros nuage. Ouais, ouais, mais... Voilà. Quelqu'un peut faire un petit clip ? Oh, regardez, j'adore, regardez ça ! J'adore voir ça, les amis ! sérieux quand je vous dis que je suis totalement en attente de ça de la vie du décollage atterrissage de la des pnj comme des joueurs c'est j'adore à 10 tu m'as fait peur là sérieusement là il parle et j'adore et dans deux secondes ça va aller quand il va vouloir attirer oh tabou ça avec tes morning je fais rien j'atterris il n'y a rien avec deux stands qui sont là warning 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 rien du tout toi si warning mais il n'y a pas de warning qui tient à lui ça le prévient de faire attention voilà je fais attention j'ai pas besoin qu'on me le dise je vous signa que les problèmes d'antenne c'était uniquement son yuba beige non où l'hôtel pourquoi ça va pas tu fermes pas là haut bah des fois je crois qu'il est parti et 18h30 voilà ok on va faire ça comme ça ah il y a un déambulateur dans mon regard elle t'a essayé des affaires et oh toi là respect pour les anciens un fait gaffe et ok respect il y a juste un déambulateur je demande si c'est toi attention attention ça dépend est ce que c'est une période de double foyer et à l'odioca à côté oh zilto quand même sérieux ah oui bah c'est comme ça il est très haut je crois qu'il s'est fait encore avec toi mais peut-être parce qu'il a bien mais il est tombé sur oui pourtant ouais le gars qui est il remonte pas à l'échelle mais bon pas grave on va le faire assez il le fait mais il est non il le fait pas et parce qu'il faudra penser à ça messieurs dames vous savez que sur la 3.20 vous les gens qui rentrent dans votre vaisseau seront pas les bienvenus s'ils se sont pas présentés à l'équipage l'équipage aura le droit et le pouvoir de faire tir de sans avoir de crime stat tiré sur l'individu le clandestin comme on dit le clandestin du bord comme les moussaillons des pirates et des doigts le pont voilà j'ai une mauvaise langue les longues mais ça c'est très américain le allez viens sur ma propriété avance un petit peu d'aller fois t'as pas envie de venir dans ma peau sur ma propriété 1 tu oses venir sur ma propriété mettre tes sales pieds sur ma pelouse je n'ai rien dit moi oh la la c'est pas possible je n'ai rien dit donc j'ai rien dit donc non voilà j'avais une fois qu'ils disent mon consens aussi donc oui mais mon consens mon consens quand même voilà moi j'ai rien dit non j'ai pas à qui et c'est j'ai rien dit allez merci à vous tous amis vieux il apparemment à amis viewers amis vieux veuse merci à vous tous de votre de votre participation attendez merci à vous tous donc amis vieux veuse merci aux modérateurs et aux modératrices présents sur la chaîne merci pour cet après midi comme je vous ai dit on aura d'ici quelques heures l'actualité de star citizen puisque vous aurez si je ne dis pas de bêtises dans l'agenda de cette semaine ce mardi le dernier édition du weekly guy qui parlera qui couvrira bien sûr le thundry le cyclone et son et sur sa petite histoire son origine dans le jump point du 6-8 si je ne dis pas de bêtises ce véhicule d'exploration frontalier patati patata au bon souvenir vous aurez cette information qui vous devrez pas trop tarder sur vos téléscripteurs vous allez pouvoir lire on vous rappellera tout ça demain on en parlera avec zilthoid pour poursuivre notre aventure et à titre d'info moins 24 heures pour le début de l'alien week messieurs dames et oui dans moins de deux jours c'est l'alien week donc profitez vous affûter pardon vos cartes bleues et vos vaisseaux favoris alien qui seront de retour c'est une journée c'est une semaine avec des 48 heures ou 24 heures 48 heures pardon oui on est mardi oui on est mardi moins de 48 heures voilà moins de 48 heures voilà en tout cas merci à vous tous les amis on aura le plaisir avec zilthoid de vous parler justement de ce weekly guy et cette information d'ici demain prenez bien soin de vous l'yeux continue je ne suis pas sûr que notre camarade rio stream ce soir donc je ne dirai pas de bêtises mais en tout cas vous avez un autre membre de l'yeux qui démarrera son live dès 6 heures du matin vous le connaissez c'est notre camarade michael que nous saluons même si on se parle plus souvent puisqu'il est occupé avec diablo et ses compères avec qui il joue j'espère qu'il va bien et prenez bien soin de vous les amis vous le retrouverez bien évidemment demain 6 heures 10 heures et nous on sera présent comme d'habitude à partir de 16 heures merci à vous tous les amis et attention à vous 6 heures salut les gens et prenez soin de vous à demain et Sous-titrage ST' 501 ...